C'est ma première conf sur JGipster 2.0, on va prendre un peu de risques. Il n'est pas sorti, je suis même sur des choses que je n'ai pas encore committées. Donc on est vraiment en version ultra pas stable. Par contre honnêtement ça va être fini ici une semaine ou deux donc en fait il n'y a pas tellement de risques. Je ne vais pas vous faire un truc complètement fou. Donc cette conf en fait j'ai 5-10 minutes de présentation académique sur JGipster avec des slides et après on code. J'ai un use case, étant donné que c'est participatif, je vous demanderai d'intervenir parfois ou de poser des questions, on peut faire évoluer le code. Enfin c'est l'idée de connaître quelque chose ensemble, ce n'est pas de faire un truc millimétré, c'est de le jouer un petit peu en espérant que ça ne crache pas trop. Ça doit être la 6e ou 7e fois que je fais cette conf et pour l'instant je n'ai pas de problème majeur. Encore qu'avant j'étais en V1, on verra sur la V2, c'est le plus stable. Voilà, donc JGipster, qu'est-ce que c'est ? C'est un générateur d'applications, c'est codé par moi-même et mes amis, parce qu'on a un certain nombre. Il y a une deuxième personne qui s'appelle Jérôme Myrk, qui travaille beaucoup avec moi, on est les deux seuls à avoir le droit en écriture. Par contre il y a aujourd'hui 77 contributeurs, il y a beaucoup beaucoup de gens qui participent et beaucoup de gens que je ne connais pas. L'immense majeurité des gens, je ne les connais pas. Dans les gens très actifs en ce moment, il y a un allemand, il y a un égyptien, enfin il y a des gens qui viennent un peu partout, qui participent et avec qui je n'ai pas d'autre contact que l'e-poule request sur Github. C'est 100% open source. Donc nous on va dire que je suis un peu sponsorisé par ma boîte, par e-pont derrière, mais ça appartient pas à l'entreprise. D'ailleurs je suis le seul d'e-pont à bosser dessus. Il n'y a pas de version commerciale, on ne cherche pas à vous vendre un truc, c'est vraiment open source à 100%. On ne cherche pas à vendre du support ou un serveur d'application, je ne sais quoi derrière. C'est énorme et c'est important et c'est quelque chose qu'on essaie de continuer à avoir parce que c'est plus sympa. C'est un site parce qu'on trouve ça amusant. Est-ce que c'est populaire aujourd'hui Gipster ? C'est quand même le truc qui fait qu'aujourd'hui, ça marche bien, qu'on habite un peu partout. Sur Github, on est à plus de 1300 étoiles, donc c'est beaucoup. C'est plus que JBoss, c'est plus que Grace, c'est plus que plein de monde. Mais franchement, pour un projet qui n'a à peine plus d'un an, on est très très populaire. Il y a 77 contributeurs, donc il y a quand même beaucoup de monde qui ont contribué au code. Alors le code, de mon point de vue, il est quand même assez compliqué. Ça me surprend qu'il y ait autant de gens qui arrivent à participer, honnêtement. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vous générer une appli qui est belle. Et pour générer une appli qui est belle, nous, des fois, il faut que notre code ne soit pas forcément très beau. En gros, pour que ce soit bien indenté quand on vous génère, il ne faudrait pas que ce soit bien indenté. Des choses comme ça. Donc, pour moi, le code est relativement compliqué, mais le fait qu'il y ait autant de monde qui participe, prouve que finalement, c'est accessible. Oui, on a, j'ai peut-être pas mis à jour le nombre de fork, mais on a plein de fork aussi. Il y a des conférences partout dans le monde, en particulier par plein de gens que je ne connais pas du tout. Il y en a eu plusieurs aux Etats-Unis, il y en a eu au Canada, il y en a eu à Taïwan, enfin, il y en a un peu partout. En France, c'est essentiellement moi, mais après, dans le reste du monde, il y a des gens que je ne connais pas du tout qui ont fait des conférences sur le jipster. Donc, c'est assez sympa. Ils m'ont volé leur slide. On a eu des articles un peu partout. Ce sont particuliers sur Infoworld, qui est un journal en ligne qui est apparemment assez populaire. Donc, ça a fait un pic de visite qui était assez impressionnant. Et puis, on a beaucoup de retours de projets réussis. Donc, déjà, moi, dans ma boîte, on a cinq projets dessus, mais un peu partout ailleurs. Ils ont pas mal de boîtes maintenant. Ah oui, je fais aussi des brown back lunchs dans les boîtes, pour faire une conf comme celle-là. Et généralement, les boîtes ont déjà des projets jipster. Donc, c'est marrant parce qu'il y a des gens que je ne connais pas qui font une conf, ils connaissent déjà le produit. C'est assez amusant. Donc, on a pas mal de retours de projets réussis un peu partout dans le monde et dans tous les types d'industries. Alors, jipster, c'est plutôt orienté, je dirais, back-office plutôt que pour une appli d'entreprise. Après, on peut faire très bien un site web avec. Il y a du web socket, etc. Il y a vraiment de tout avec. Je vois des gens qui ont fait à peu près aussi bien des sites grand public que des sites plus métiers avec. Qu'est-ce que ça fait, jipster ? Ça fait en fait trois choses. Ça fait un générateur d'applications Java pour le back-end. Donc, des générateurs d'applications Java, il y en a beaucoup. C'en est un parmi d'autres. Ça fait un générateur d'applications front-end avec AngularJS. Là aussi, il y en a beaucoup qui font ça, des générateurs d'applications AngularJS. La particularité, c'est qu'on fait les deux qui fonctionnent ensemble. Ça, c'est déjà nettement plus rare. En fait, je ne crois pas qu'il y ait de concurrence. Je ne connais pas d'autres générateurs qui fassent un back-java et un front-angular. Et surtout, on vous configure une suite d'outils de travail. Donc, en fait, on ne vous fait pas que générer une application. On vous génère une application avec, on va dire, une configuration qui est bien pensée pour vous aider à travailler par la suite. Et c'est plutôt ça qui est compliqué. On va dire, pour faire plaisir à Nicolas, il y a du Maven. Des choses comme ça, mais qu'on va bien configurer. Maven va marcher avec Grunt, va marcher avec Bower. Et c'est plutôt ça la difficulté. En tout cas, c'était la difficulté au début du projet. Maintenant, on commence à bien maîtriser. Ça pose moins de problèmes. C'est vrai que c'est ça qui a été le cœur du projet à l'origine. C'est avoir une suite d'outils qui fonctionne. Je vais détailler chaque point. Donc, le back-end Java, en termes de techno, on est sur du Spring. Alors, c'est toute la suite Spring. C'est facile. La particularité, c'est qu'on est basé sur Spring Boot. Donc, le nouveau framework à la mode chez Spring. On va tout configurer automatiquement ou avec un système de fichiers de configuration qui est assez bien fait. Spring Boot nous amène beaucoup d'aide. Il nous a enlevé beaucoup de configuration. En même temps, on se rend compte, vous le verrez, que si on veut bien marcher avec en particulier AngularJS, il y a des modifications apportées qu'on a dû faire. En particulier sur la sécurité. On a un bon focus sur la sécurité. Il y a beaucoup de modifications pour Spring Security. On supporte, évidemment, l'accès à la base de données. Soit Spring Data JPA, soit Spring Data MongoDB. Et un jour, bientôt, j'espère Spring Data Cassandra, que je bote dessus. En fait, c'est moi qui ai fait le support normalement de Cassandra dans Spring Boot. Donc, on supporte plusieurs data stores, par les modernes. Et on a un support, on va dire, de toutes les technologies à la mode. de cache, clustering, monitoring, qui sont généralement utilisés en Java. Ce qui est intéressant, c'est que là, tout est packagé pour fonctionner ensemble. Ça, c'est le back-end Java. Le front-end en AngularJS. Alors, on pousse à faire une Seagull WebPage application. On n'est pas forcés de le faire, c'est peut-être génie ou pas, mais c'est ce que la philosophie, c'est de faire ça. Donc, une application avec une page web qui fait des appels à JAX vers le back-end REST Spring. On est sur du HTML5 baller plate avec Twitter Bootstrap, surtout. On a un gros focus sur l'internationalisation. Par des fois, en AngularJS, l'internationalisation, c'est pas terrible. On a fait un gros boulot là-dessus. L'internationalisation, on va dire back et front. Il s'agit que quand vous changez votre langue sur votre navigateur, quand on vous envoie un mail avec le back, ce soit dans la même langue. Sinon, c'est pas très très malin. Donc, on essaie d'avoir quelque chose de cohérent là-dessus aussi. Et on a un support des WebSockets qui est, je dirais, assez amusant, si on veut utiliser des WebSockets. Ça, c'était les deux générateurs principaux, on va dire. Enfin, les deux modules principaux du générateur. Et la troisième partie qui, pour moi, était la base du générateur qui est quand même très importante, c'est celui de l'outil de travail. Donc, l'outil de base, c'est Yeoman. Donc, Yeoman, c'est un outil qui permet de faire des générateurs. Donc, on est basé dessus. Alors déjà, des générateurs Yeoman, aujourd'hui, il y en a des milliers. Je n'ai pas suivi. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gipster est le troisième générateur le plus populaire. Et on est sans doute le seul en Java. En tout cas, on est le seul en Java un peu populaire. C'est Yeoman qui nous permet de faire tout ce qu'on fait. On va voir, on a un générateur principal et on a des sous-générateurs qui vont nous aider. Ça, c'est, on va dire, ton brouillet interne, nos gipsters. Et après, dans les outils plus communs, côté Java, on a Maven ou Gradle. Donc, moi, je recommande toujours Maven parce que je connais mieux. Je sais que mon billet de Maven marche bien. Gradle, on a un mainteneur officiel, maintenant, qui a l'air de très bien s'en tirer. Donc, je pense que Gradle marche déjà bien et va continuer de bien marcher. Côté JavaScript, on a du Grunt qui est l'équipe principale de build. Celui-là aussi, je le maîtrise bien. Il n'y a pas de souci. Il y a aussi GulpJS. Là, pareil, on a un mainteneur officiel depuis hier. Mais GulpJS marchait bien. Mais après, moi, sans mainteneur, en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de techno que moi, je n'arrive pas à tout suivre. Donc, on essaie de se spécialiser un petit peu. Donc là, vous avez le choix entre Grunt et Gulp. Là, vous pouvez croiser. Vous pouvez faire Maven et Gulp, Gradle et Grunt. Vous allez vite voir que c'est l'une des complicités de GulpJS, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options. Et qu'au normalement, il y a un tel arbre de choix que ce n'est pas testable dans tous les sens. Donc, si vous avez beaucoup de choix un peu étranges, vous avez certainement une configuration que vous êtes le seul à avoir. Et vous avez peut-être un risque de bug supérieur. Maintenant, dans la pratique, on n'a pas beaucoup de bugs de ce type-là. On a réussi à bien modulariser le code. On n'a pas trop de soucis. Et enfin, dernier outil, c'est Bower. Donc, Bower en Javascript. Ça vous sert à télécharger les librairies à Javascript et les CSS. On va faire un petit exemple avec. Là, il n'y a pas de conférence. Donc, c'est le seul qu'on a. Et bien sûr, l'un des intérêts dans Javascript, c'est que tous les outils marchent ensemble. Bower va installer les librairies dans un endroit. Si je prends Maven, ça va l'installer dans SRC Main Web Apps. Dans un endroit que Maven, on va dire, va comprendre pour que tout fonctionne correctement. Ça vous va ? C'est mieux avec du code. C'est plus parlant. Ça tombe bien parce qu'on va coder. En fait, cette présentation, c'est quelques slides. Et après, normalement, il y a une heure, une heure et demie de code. J'ai une application métier. Alors, j'en ai fait plusieurs applications métiers. C'est celle-là, je l'avais fait parce que j'ai fait un Brandback Lunch à Société Générale. Je trouve finalement que c'est mieux d'avoir un truc bancaire. Ça fait un peu sérieux. Donc, j'ai gardé la même. Mais j'en étais content de l'exemple. Ce n'est pas forcément plus hipster, on va dire, mais c'est vrai que c'était plus intéressant en termes de ce qu'on code. Après, en fait, on peut coder ce qu'on veut. On va coder une application qui a, on va dire, quatre entités principales. On veut gérer les clients d'une banque. Donc, vous avez des clients qui ont chacun plusieurs comptes bancaires. Dans un compte bancaire, il y a des opérations bancaires. Et les opérations bancaires, on peut les taguer. Vous pouvez avoir ça dans vos banques. Ça, c'est mon restaurant. Ça, c'est mes impôts. Et tout ça, ça me fait un petit schéma. Je fais de l'UML. Ça aussi, ce n'est pas très hipster. Par contre, le truc assez amusant, c'est qu'il y a quelqu'un qui bosse. Je ne sais pas qui c'est, mais on a quelqu'un qui travaille sur une version qui, à partir d'un diagramme UML, génère les bons fichiers de configuration au jipster pour nous autogénérer l'application directement depuis UML. Franchement, c'est jouable. Par contre, c'est un peu tordu quand même, mais c'est jouable. Là, on va le faire à la main. Franchement, ça marche bien à la main. Et je préfère le faire à la main... Vous allez voir, en fait, j'ai tout ça, on vous pose des questions. En fait, les questions vous aident. Les questions vous empêchent de faire des bêtises. Les questions, elles vont vous dire... Alors, si vous faites tout bien, il n'y a pas de souci. Mais dès que vous faites une bêtise, généralement, il va vous aider. Une question va dépendre d'une autre. Donc, c'est mieux de passer par le générateur que par l'UML, à mon avis. Mais bon, c'est amusant. C'est une idée qui est intéressante. Donc, voilà. Après, c'est juste un cas métier comme un autre. L'intérêt, c'est d'avoir du one-to-one, du many-to-many. Enfin, un truc un peu compliqué à coder. Des champs d'attes. Des champs avec de l'argent. Voilà. Et on va avoir des problèmes, je vous le dis déjà, dans ce qu'on va générer. On aura besoin de faire des transactions. On aura besoin de rajouter de la sécurité. Et on va s'amuser avec tout ça. Ça vous... Voilà. L'application en elle-même n'est pas le plus important. Je quitte la presse. Et je vais démarrer. Donc, comment ça fonctionne ? En fait, est-ce que vous voyez bien ? Si je mets en grand... Ouais... Donc, ça marche en ligne de commande. J'ai déjà installé jipster. En fait, c'est un module NPM. Il faut avoir installé Node et avoir installé jipster. C'est pas... Je le fais pas là. Enfin, j'ai déjà installé, mais c'est pas spécialement compliqué. Et donc, je vais me créer une nouvelle application que je vais appeler breadjug. Vous voyez, je triche. Je l'ai déjà fait avant. C'est des breadjug. Et là, je vais appeler jipster. Donc, c'est you man qui l'a en jipster. Donc, je fais you jipster. Et là, je vais avoir ce nombre de questions que va me poser mon générateur. Donc là, je suis en V2, qui n'est pas encore sorti. Vous n'aurez pas forcément les mêmes questions. Vous êtes en même chose sur la V1. Franchement, au niveau de cette conf, ça ne devrait pas changer grand-chose. Tous les principes restent les mêmes. Juste en V2, j'ai des choses en plus un peu sympas. Et puis, comme la V2 commence à être stable, autant faut miser un petit peu. Donc voilà, je vais le lancer. Il va me dire bonjour. Il va me proposer un certain nombre de questions. Alors, ça commence par des questions simples. Moi, je vais appeler mon application. Je vais appeler Brestjug. Quel est mon package de Java ? Bon, ça, ce n'est pas très grave. Là, ça commence à être plus sympa. Est-ce que je vais faire du Java 7 ou du Java 8 ? Je suppose qu'ici, il y a José Pomard et compagnie qui ont dû passer pour faire la pub de Java 8. Si vous êtes en Java 7, vous avez du Java classique. En Java 8, on a fait exprès d'avoir plein de lambdas, de tout ce que vous voulez, qui sont sympas. Donc, c'est assez amusant aussi d'avoir les deux. C'est-à-dire que si vous voulez regarder ce que fait Java 8, vous pouvez le générer. Si vous faites du code Java 8, vous pouvez le comparer avec le Java 7. Vous pouvez faire des diffs. C'est assez amusant à faire. On commence à voir déjà que mon appli va avoir une tête totalement différente selon mes choix. Si je fais du Java 8 avec MongoDB, ce n'est pas pareil que du Java 7 avec du SQL et avec un cache, et l'autre qui n'aura pas de cache, etc. Je vais avoir beaucoup de choix, une génération qui est très différente selon mes choix. Je vais rester sur du défaut, j'avais 8. À l'authentification, la sécurité, on a plusieurs types de sécurité. Aujourd'hui, on supporte par cookie, c'est du Spring Security classique avec un formulaire. Alors qu'on a beaucoup amélioré. Je vous montrerai quand on fera les démos parce qu'il y a pas mal de failles de sécurité ou de problèmes. entre autres avec AngularJS, on a dû transformer pas mal de choses. Soit du Spring Security classique, soit ici du OAuth 2. OAuth 2, c'est un protocole qui pour le coup est stateless. Là, vous faites full stateless. OAuth 2 n'a qu'un défaut, c'est qu'il faut 6 ou 7 tables en base de données pour stocker la configuration OAuth 2. Spring Security en SQL le propose. Si vous avez une base de données SQL, ça va bien marcher. Si vous avez du MongoDB, on a fait nous-mêmes notre propre implémentation. Donc là, si vous n'avez pas le choix, c'est que chez Jibster que ça marche. OAuth 2, Spring Security sur MongoDB. On s'est amusé. Et on a un troisième cas qui n'est pas encore sorti là, mais on aura aussi une sécurité par token qui est complètement stateless, qui est une pool request que je n'ai pas encore pris. Là où il n'y aura pas de base de données, full stateless, et ça sera peut-être encore mieux. Mais par contre, qui n'est pas un standard comme OAuth 2. Je vais rester sur le défaut, ce n'est pas très important au final. Ensuite, quel type de base de données que je voudrais utiliser ? Alors, est-ce que j'ai du SQL ou du NoSQL ? Donc SQL, j'ai trois bases possibles. Du H2 qui est une base en mémoire, on va voir ça tout à l'heure. MySQL pose SQL, donc les classiques. Et du NoSQL, j'ai du MongoDB. Je vais rester sur le défaut. Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas générer les mêmes tables. En fait, c'est plus amusant pour la présentation de faire du SQL, parce que j'ai des relations des mini-to-many, etc. Ce que je n'aurai pas en NoSQL. Donc pour la presse, c'est mieux. Étant donné que j'ai dit que je voulais du SQL, on me propose une base de données de production. Sur MySQL, sur PostgreSQL, vous préférez quoi ? Qui vote pour Postgre ? Ah ouais ! Et qui vote pour MySQL ? Ah, c'est Postgre. Ok, on va faire du Postgre. Ça ne vous génère pas évidemment le même SQL, etc. Ça génère plein de trucs différents. Les deux marchent normalement. Vous voyez, je prends des risques. Donc en prod, j'ai choisi Postgre. En dev, j'ai alors... Le truc par défaut, c'est du H2. Donc vous avez une base de données en mémoire. C'est plus simple pour développer. Et H2, on l'a pré-configuré pour vous. Donc il y a une console qui est prête, avec les logins de mot de passe qui sont bien renseignés. Et donc vous pouvez aller directement en base, voir comment ça fonctionne. Pour du dev de base, c'est très très bien. C'est ce qu'on propose par défaut. Après, pour la presse, j'ai deux autres choix. Donc sur MySQL, ça je pense que je vais le virer. C'est un peu bête de faire une prod en Postgre et développer en MySQL. Ça marche. Juste, c'est pas très très malin. Et donc là, je vais mettre du Postgre tout le temps quand même. Un truc un peu plus intelligent. Là, l'intérêt de faire du Postgre, c'est que je vais pouvoir vous montrer sur la console Postgre comment ça fonctionne. Étant donné que j'ai choisi une base SQL et que j'ai choisi PostgreSQL, on me propose trois options pour Hibernate. Dans ce cas, on va utiliser du Hibernate. Hibernate, on a un cache de deuxième niveau. Enfin, soit on n'a pas de cache. Donc si je vais totalement setless, c'est pas mal. Par contre, je vais tout entaper dans ma base. Soit j'ai un cache local. Donc là, ça marche avec un seul nœud. Donc vous ne serez pas scalable. Par contre, vous serez quand même bien plus performant que sans cache. Soit vous avez HazelCast, qui est un cache distribué, qui lui, pour le coup, vous donne la performance du cache et fonctionne en cluster. Par contre, il a un coup en perf, enfin au démarrage, c'est plus lent quand même. Et puis à configurer, surtout dans le cloud, c'est compliqué. Donc c'est un choix. Là, je reste sur un choix raisonnable. Je peux faire sans cache, mais ce n'est pas très marrant. Surtout qu'on peut monitorer le cache. Je vais garder le cache cache. Est-ce qu'on veut aussi du clustering des sessions HTTP ? Donc là, c'est si vous êtes en Stateful. Alors, le seul moment où un Jipster vous pousse à être Stateful, c'est si vous aviez choisi tout à l'heure la sécurité par cookie avec Spring Security. Tout le reste du temps, il n'y a absolument rien de Stateful. Il y a des gens qui mettent quand même des choses dans leurs sessions HTTP parce qu'ils aiment bien, pour d'autres raisons. Donc ils ont la possibilité de faire du clustering s'ils veulent. Par défaut, on n'en fait pas. Est-ce que vous voulez faire des WebSockets ? Est-ce que vous voulez faire des WebSockets ? Ouais ? Bon, on va mettre des WebSockets. Ça, je l'ai changé. Donc en Jipster 1, on a qu'Atmosphère, qui est très très bien. Sauf qu'Atmosphère s'intègre mal avec Spring Boot. J'ai pas mal parlé avec Jean-François Arcand, donc c'est Spring Boot qui est pourri. Mais dans la pratique... Non mais il a raison, c'est Spring Boot qui... Enfin, ces deux projets, je pense qu'ils ne se parlent pas aussi, mais ça aide pas. Donc là, j'ai été un peu forcé de le recoder en Spring WebSockets, parce que du coup, ça marche sans problème. Après, j'ai tout mon code avec Atmosphère qui est encore là. Donc je pense qu'à terme, on aura les trois options. Soit pas du WebSockets, soit du Spring WebSockets, soit du Atmosphère. Pour l'instant, c'est Spring Boot qui fonctionne. Donc on est avec celui-là. C'est pas très compliqué comme code au final. Ensuite, les outils de build. Donc là, on a fait tous les choix sur le projet qu'on voulait. Les outils de build, donc en Java, soit Maven, soit Gradle. Je prends Maven parce qu'il y a Nicolas. Tu sais qu'on arrive au lead sur Maven d'à 6 ans, en fait. Ah ouais ! Non mais parce que Maven, je le maîtrise mieux aussi. Je préfère. Et pareil pour le front, moi je préfère Grunt, donc je vais rester sur Grunt. Ah oui, il y a un dernier truc, on peut utiliser Compass. C'est un framework pour faire des CSS. Donc au lieu de vous écrire vos CSS à la main, il y a un langage avec des variables, etc. C'est mieux pour les gens qui connaissent bien Compass. En même temps, Compass, il y a un petit défaut. Il y a un truc que je n'aime pas, c'est qu'il me dit tout en moulinet. Donc je prends un peu long quand on développe. Après, c'est un choix. Je ne le prends pas, moi franchement, je ne l'aime pas. Je clique sur OK. Là, ça me génère toute mon appli. Je vais dézoomer pour me permettre... Déjà, je vais faire une première chose. On avait dit PostgreSQL. Il faut que je lance PostgreSQL. Et comme je ne vois rien, il y a un petit écran. Donc PostgreSQL. Et PostgreSQL, il faut que je crée une base de données qui par défaut a le nom de mon application. Donc ça peut changer. Mais là, on avait dit que c'était BrestJug. Donc on va créer une nouvelle application qui s'appelle... Une nouvelle base de données qui s'appelle BrestJug. J'aurais dû prendre un truc plus facile à écrire. BrestJug. Donc là, pour l'instant, il est long, qui est vide. Une application en train de se créer. Je peux déjà, en fait, l'ouvrir dans mon IDE. Donc ça marche avec tous les IDE. C'est un projet Maven. Il suffit d'avoir une IDE qui a un plugin Maven, qui comprenne bien Maven. Donc on va l'ouvrir. On va regarder la tête de notre appli. Alors, je vais faire un petit peu grand. Voilà. Donc c'est une Apple Maven, qui a déjà été reconnue, d'ailleurs, comme étant une Apple Maven déjà. Donc vous voyez, je peux déjà builder, etc. J'ai mes plugins, j'ai tout qui est prêt. Et si on fait un petit tour dans mon appli. Oui, d'ailleurs, j'ai un pom.xml. Magnifique. C'est l'un des rares fichiers XML qu'on a. Et, ah oui, une petite alerte qui est sympa. Jipster essaie aussi de vous pousser à certaines bonnes pratiques et de faire que tous les gens du projet aient les mêmes configurations. Donc Editor Config, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un système qui vous dit, qui a reconnu pas pas mal d'éditeurs, qui va vous dire, voilà, on va indenter avec des espaces, on va avoir quatre espaces pour une indentation, etc. Pour que tout le monde fasse pareil. On va aussi vous proposer un point de Git Ignore, un point de Git Attribute, etc. On va tout vous fournir déjà tout près pour que votre projet soit bien configuré dès le début. Vous faites plus que du Java, on vous donne aussi une configuration qui marche dès le début. Ce n'est pas parlé, mais c'est important. Et cette application, donc, on retrouve du Maven. On va SRC, main, Java. Là, j'ai mon code Java. J'ai du WebApp. J'ai des tests. On peut tout vous détailler tranquillement. Le côté Java. On voit que j'ai un centre de package. J'ai fait le plus important. Config. Donc là, on est sur du Spring Java Config. Donc, c'est la configuration Spring en Java. Si je prends, tiens, les WebSockets. Parce qu'on l'a pris. On a du rouler des WebSockets. Ça m'a généré une configuration WebSockets. En fait, si je l'ouvre, vous voyez, j'ai un A de configuration de Spring. J'ai un A d'Enable WebSockets Message Broker. Donc là, j'ai la Spring Boot. Autoconfigure-moi les WebSockets. Et après, je fais un petit peu de configuration spécifique à mon application. Typiquement, je bidouille les handshake pour ma sécurité. Enfin, je fais des trucs particuliers. On va le voir après. Donc, j'ai comme ça plusieurs configurations en fonction de tout ce que j'ai choisi. Donc, j'ai les WebSockets. J'ai la sécurité, Spring Security. J'ai la base de données, mon pool de connexions. Pareil, on voit, c'est du Spring. Donc, j'ai un A de configuration de Spring. Je voulais des transactions. J'ai un A d'Enable Transactions. Je voulais du JPA. J'ai un A d'Enable JPA Repository. Donc, mon Spring Data JPA est automatiquement configuré. On va regarder petit à petit comment ça fonctionne quand je vais développer. Donc, ça, c'est ma conf qui vous est fournie toute faite. Qui est entièrement modifiable. Oui, je vais déjà montrer où ça se reconfigure. Donc, ça, c'est Spring Boot qui me le propose. Donc, moi, je n'ai rien fait de particulier. Et Spring Boot, il a un répertoire de configuration où on a un certain nombre de fichiers de conf en format YAML. Et en fait, j'ai automatiquement... Donc là, j'ai plusieurs profils dans le jipster. Un profil de dev, un profil de prod. Sur mon profil, il va prendre un fichier de configuration ou l'autre. Donc là, on voit qu'en dev, je tourne sur le port 8080. En prod, je vais être sur... Ah, 8080 aussi, tiens. Je vais pas... Je vais remonter sur la prod. On va voir que... Tiens, là, je suis avec du JMX, etc. Enfin, on va... On va voir la conf après. On va remodifier quelques petits trucs, certainement. Ça, c'est ma configuration. Et après, j'ai une application Java très classique. J'ai une couche de domaine avec du JPA. Donc si je vais... Alors, on a configuré pour l'instant que les objets par défaut. C'est essentiellement la sécurité. C'est que de la sécurité, d'ailleurs. Donc on vous fournit par défaut un objet user qui a des droits et qui est mappé avec du JPA sur votre base de données. Avec du Mongo, c'était mappé sur le MongoDB, etc. Et cet objet-là, c'est un objet JPA qui, vous vous souvenez, a choisi d'avoir du cache. Il a du cache. Et qui utilise une validation pour sa validation. C'est pour ça qu'on voit des addNotes nulles, des addPatterns, etc. Donc ça, tout est prévu pour vous. De base. En plus, sur le domaine, on a trois couches assez classiques. On a une couche repository. On a notre accès à la base de données. Je suis avec SpringData JPA. Donc SpringData, en fait, vous autoconfigure quasiment tout. Ce qui fait que ça va être très, très vide. Voilà. Là, c'est mon CRUD sur l'objet user. L'objet de domaine user. On voit que je n'ai pas de méthode create, save, etc. Parce que c'est automatiquement fourni par SpringData. J'ai rajouté que mes méthodes métiers qui me servent dans l'application. Vous voyez, j'ai choisi Java 8. Donc j'ai des optional partout. C'est super. Comme ça, on peut s'amuser derrière avec. On n'a pas de nul qui arrive. Mais on voit que tout dépend des choix que j'ai fait tout à l'heure, en fait. J'aurais pas du tout eu la même application si j'avais fait d'autres choix. Au-dessus de cette couche repository, j'ai une couche service qui est optionnelle. Si vous voulez des transactions, etc. Ou des services métiers, c'est ici qu'il faut le mettre. Mais vous n'êtes pas forcé de l'utiliser. Là, on voit que j'utilise mes users. J'utilise mon repository. Et je fais du Java 8. Donc je fais un map, etc. dessus. Et au-dessus de tout ça, le plus important, j'ai une couche web avec des interfaces REST sur mes objets. Donc typiquement, là, user, il y a une requête. Voilà, on peut faire slash API slash users slash le login de l'utilisateur. Et on reçoit une entité. Enfin, on reçoit en JSON l'objet user transformé pour vous. Ça, c'est ma partie Java qui est relativement classique. Si ce n'est qu'on voit que j'ai quand même une configuration Spring Boot Java 8 qui est relativement avancée. Je vais le détailler un petit peu après encore. Ça, c'est la partie back. La partie front dans Webapp. J'ai ici un certain nombre de fichiers qui m'ont été proposés. J'ai dans Assets des images, des CSS, etc. qui sont fournies pour vous. C'est là où vous devez mettre vos fichiers à vous. Les répertoires sont importants parce que nous, on fait de la minification et de l'optimisation des CSS, de JavaScript, des images, etc. Donc si vous mettez vos images dans le bon répertoire, elles sont minifiées. Sinon, ça ne le sera pas. C'est intéressant de le savoir. On a Bower qui nous installe ici nos librairies JavaScript et CSS. Donc on voit qu'on est avec du Angular et pas beaucoup de librairies. En plus, typiquement, on voit Sog.js et Stomp. C'est tout ce qui est WebSocket. Parce que j'ai choisi WebSocket, j'ai ces librairies en plus. Sinon, je ne l'aurais pas vu. La philosophie, c'est d'être relativement minimaliste. Et on va voir qu'après, on vous fournit une suite d'outils qui vous permettent d'améliorer votre application et de rajouter des librairies à la volée. Donc en fait, on vous en propose peu. On vous donne les outils pour en rajouter facilement. C'est plutôt ça, l'idée. L'internationalisation, on va le voir après, elle est là. On supporte aujourd'hui 13 langues. Par défaut, c'est anglais et français. Mais il y a plein d'autres langues. Il y a du chinois, du turc, du russe, du catalan, du brésilien, portugais. Mais pas du portugais. Les gens se sont fâchés là-dessus. Et enfin, on vous propose une interface, une application AngularJS préconfigurée, qui a une structure. Alors ça, c'est Gip Store 2. Gip Store 1, tout était mélangé. Gip Store 2, on est modulaire. On a à Pompé, en particulier, un projet qui s'appelle AngularFullStack, qui est sur du NodeJS, qui a la même structure et qui semble être la meilleure. On a d'un côté des objets métiers, on va dire ici, Acount. Donc on voit qu'Aount, j'ai des modules. Et j'ai à la fois mon contrôleur AngularJS, mon routeur et mon HTML. Je vais te dire comme ça. J'ai mon HTML, tout est code à code dans un module donné. Ça, c'est pour les entités, on va dire, indépendantes les unes des autres. Et ensuite, j'ai des components qui sont des modules communs. Typiquement, tout ce qui est sécurité, c'est commun. Donc on a essayé de modulariser comme ça entre les choses communes et les choses qui ne sont pas communes. Ça, c'est généré pour vous. On va voir après que quand on améliore l'application, en particulier quand vous rajoutez des entités, elles vont se retrouver ici. Pour l'instant, j'ai rien. Et vous, votre code va se retrouver automatiquement là-dedans et sera automatiquement modulaire de la même manière que ce qu'on a proposé. Par rapport à Gip Store 1, c'est un peu plus compliqué au début. Par contre, quand vous avez un truc modulaire, vous allez vite voir, dès que vous rajoutez des entités, ça va être beaucoup plus simple à maintenir. En fait, au lieu d'avoir un gros machin avec tout dedans, c'est découpé. Et forcément, c'est plus simple au final. On a eu un gros, gros travail là-dessus. Et en termes de tests, on propose alors un mix de tests Java. Donc on a du test Jignit de base. Le plus intéressant, c'est les tests avec Spring. Donc vous savez, il y a un support des tests en Spring MVC qui nous permet de tester les appels REST à notre application. En fait, ici, on va tester l'interface REST qu'on génère côté Java. Et on va pouvoir la tester. Alors soit en faisant des moques, donc en simulant des parties de l'appli, soit sans moquer, donc avec la base de données. Là, on est avec le H2 embarqué. Et donc, on peut tester comme ça de bout en bout si on veut. En fait, soit on est au Gignit pur, soit on moque, soit on va de bout en bout. Et on a un truc assez complet de tests. On va le voir après. Parce qu'on va générer de nouveaux tests. C'est des tests par défaut, ça. Et en Javascript, on utilise KarmaJS et PhantomJS pour faire des tests de la partie Javascript. Je vois le login ici. Pas très méchant le login, on va faire les tests. Le mot de passe. Donc on a aussi des tests côté Javascript. On a un test à la fois du back et un test du front. Et tout fonctionne ensemble. Ça va, j'ai pas perdu tout le monde. Beaucoup de choses. Là, j'ai fini la... Ah non, j'ai une dernière chose que je n'ai pas montrée. Et qui va être importante tout de suite. C'est la base de données. La base de données, on utilise une technologie qui s'appelle Liquibase pour la mettre à jour. Liquibase, c'est déjà vachement important dans Gipster 1, dans Gipster 2, ça devient le truc. Parce qu'ils ont fait pas mal de modifs, entre autres, pour nous. Et c'est là où on va commencer à bien s'amuser. Donc en fait, Gipster a déjà pré-configuré vos objets Java. Elle vous a aussi fait un schéma Liquibase, tout fait. Donc là, vous avez un schéma... Enfin, un document XML, on va dire, avec toute la base de données dont on a besoin et qui correspond à notre modèle hibernate. Ça, c'est fourni par Gipster, donc vous n'allez pas le faire. On va voir après comment est-ce qu'on travaille quand on rajoute des entités. Ça, c'est aussi Gipster qui va nous proposer. Mais aussi, quand on les modifie, et que là, il n'y a plus rien qui vous aide pour faire le Liquibase. En Gipster 1, on était embêté parce qu'il fallait coder le XML. Ça se fait, si vous lisez les trucs... Create table, la colonne... Ça se fait à la main. Après, c'est un peu embêtant. Donc on va voir qu'on a réussi à tout automatiser et que c'est bien plus agréable. Je vais lancer l'appli. Déjà, pour montrer un petit peu la tête de tout ça. T'arrives bien ? Oui. Est-ce que tu as commencé à regarder très loin aussi ? Non. Je ne sais pas. Non, mais je ne pense pas que les autres... Enfin, vous allez voir après, en fait, Liquibase, il est capable de faire un diff entre ton modèle hibernate et ta base de données et de générer le fichier de diff entre les deux. Ça, à mon avis... Je ne sais pas s'ils le font, mais... C'est fort. C'est très très fort. On va s'amuser. Mais je ne pense pas que les autres fassent... Enfin, je ne sais pas. Je ne vais pas tester les autres. Donc l'appli, on peut lancer de différentes manières. Je vais faire le plus simple. Il y a un plugin Maven. Vous faites Maven, Spring Boot Run. Ça se lance. Moi, ce que je préfère, c'est lancer ici, dans mon IDE. Je fais un clic droit à Run. L'intérêt de faire ça, c'est que je suis direct dans mon IDE. Je n'ai rien à faire. Et aussi, comme je suis dans mon IDE, j'aurais pu faire Debug ou Profile. Et Debug en applis ou la profiler tout seul. C'est plus agréable que la déployer à côté. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Fatal Roll Brace Jug, deux autres existent. Oh là là, il y a des Rolls. Je ne connais pas bien PostgreSQL. Ah ! L'horrible bug. Pas vraiment un bug parce que... Comment ça marche PostgreSQL ? Ah, Roll. Oh, il faut faire des Rolls de connexion. C'est là où on voit que j'utilise toujours Gipster comme truc. On va retester. Merci à la personne qui m'a dit en bas. Donc on voit que je me connecte bien à la base. Là, il y a Liquibase qui passe. On voit que ma configuration Liquibase était bonne. Ça a démarré. Bon, seulement environ 10 secondes à démarrer. Alors, il y a différentes options pour que ça aille plus vite. En particulier, j'ai un profil qui s'appelle en Maven qui s'appelle Fast pour aller plus vite. mais qui enlève des fonctionnalités pour aller plus vite. Donc on peut démarrer en 4 à 6 secondes si on enlève des choses. Là, pour ma démo, je garde tout parce que c'est plus sympa pour la démo de tout avoir. Si je vais en base, on fait un petit tour sur la base. BrightJug. Schéma. Public. Table. Ça m'a créé des vues. Vous vous souvenez, j'avais le user. J'ai une table user qui a 13 colonnes. L'ID, le login, etc. Ça m'a tout généré. Ça m'a généré les foreign keys, les index, etc. Tout est là. Ça m'a généré des séquences. Ah oui, la séquence cybernet, etc. Enfin, voilà. Je peux aller dans mon appli, en fait. Donc je vais aller voir l'appli. Ah. Ce Calost. Donc ça, c'est mon appli par défaut. Qui est très jolie. Alors qui est responsive. Pardon. Je vais faire... Déjà, j'ai un écran pas gros. Donc voilà. C'est responsive. Désolé, l'écran est tout petit. La résolution est tout petit. Donc on est en responsive webdesign. On est par défaut sécurisé. Donc je vais m'autant toucher. On va faire login. On voit tout à l'heure, j'avais deux langues. Elles sont là. Je peux ajouter des nouvelles langues. Il y a un générateur pour ça. Et par défaut, qu'est-ce qu'on propose ? On propose donc une appli single web page. Donc responsive, avec un menu, avec de la sécurité. C'est pour ça que j'ai mon account qui est rempli. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut changer son mot de passe. On peut... Ah oui, alors... Ces écrans-là, ils ont deux intérêts au fait. On vous génère peu d'écrans au début. Mais ils ont un double intérêt. On génère des écrans qui nous semblent intéressants pour tout le monde. Le login, le changement de mot de passe, le logout. On enregistre un nouvel utilisateur. On dit que tout le monde va le vouloir. Après, si vous ne les voulez pas, vous les effacez. Ce n'est pas grave. C'est le premier intérêt de ces écrans qui sont utiles. Le deuxième intérêt, c'est qu'on vous donne des exemples plus complexes que du crude simple. Après, vous allez voir, on va générer des crudes. Les crudes, c'est sympa, mais ça donne un exemple qui n'est pas très compliqué. Et là, typiquement, vous voyez, j'ai quelque chose qui me valide la force de mon mot de passe. Vous doutez bien que j'ai une directive AngularJS qui est un peu plus compliquée que sur du crude. Donc, c'est des exemples aussi de code. On fait ça parce que c'est utile et parce que ça donne des exemples sympas. Là, je peux voir. Ça, c'est un ajout qu'on a fait à Spring Security. En fait, vos tokens Spring Security, on les stocke en base. On peut les invalider à distance. Vous avez déjà vu voir ça dans les sites chez Google ou sur GitHub. Si vous avez fait piquer votre cookie, vous pouvez la valider à distance. On a la même chose. Ça n'existe pas par défaut Spring Security. On l'a rajouté. On a un certain nombre d'ajouts comme ça qui sont assez sympas. Oui, dans les trucs que les personnes voient généralement, parce que le sujet, c'est la sécurité, on va peindre des talks sur AngularJS. AngularJS vous propose un support de tout ce qui est CQRS. Vous savez, quand quelqu'un vous pique votre cookie et vous forge une URL, pour que vous cliquez, ça fasse une action sur le site. Donc AngularJS a un support pour ça. Spring Security a un support pour ça aussi. Je vois plein de gens qui font des confs avec « oui, AngularJS c'est sécurisé, Spring c'est sécurisé ». En fait, les deux ne utilisent pas le même cookie. Donc si vous le faites, ça ne marche juste pas du tout. Donc nous, on s'est embêtés à faire un support où on fait le même cookie pour les deux. Il y a un certain nombre d'ajouts comme ça qu'on a fait qui sont automatiquement là pour vous. Et franchement, il y a un bon boulot qui n'est généralement pas vu. Donc voilà, ça c'est les pages de gestion de compte. Bon, les langues, je vous le passe vite fait. Si je passe en français, ça passe en français. Si j'ai installé le chinois, ça passe en chinois. Et on a un certain nombre d'écrans d'admin qui sont fournis. Tiens, attendez. On avait choisi les WebSockets ou pas ? Oui. Normalement, il me manque un écran. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un écran spécial WebSockets. Non, c'est pas grave, je ne serais pas des WebSockets, mais c'est dommage. Je fais exprès de niquer mon cache parce que des fois... Ah oui, c'est en cache avec mon navigateur. C'est moi qui développe dessus. J'ai un peu triché. On va le voir après. On remarque qu'on peut le voir maintenant. J'ai un nouvel écran qui est apparu, qui n'était pas là avant. Parce que tout est en cache, en franchement. Et tout à l'heure, j'ai testé en prod. Donc j'ai un écran pour les WebSockets qui permet de voir les autres utilisateurs en temps réel. Donc si je me logue à côté... Donc ça, pareil, c'est un écran qui nous paraissait, on va dire, un peu sympa. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est... Authentiquette, user. Et c'est surtout pour avoir un exemple de comment fonctionnent les WebSockets. Voyons, on voit la dernière qui surfe. Je suis sur Home, je vais sur Settings, je vais sur Settings. Vous voyez ici, ça change. Si je quitte, hop, ça quitte. Ça donne un exemple de comment marchent les WebSockets. Donc j'ai cet écran-là qui est, on va dire, sympathique. Et après, mes vrais écrans d'admin sont après. J'ai un écran qui me donne des metrics sur... Alors, un gros nombre de données de mon application. Mes metrics sur JVM. Ça, c'est toujours intéressant. Je peux voir mes threads en temps réel. Donc si j'avais des threads bloqués, je pourrais les voir. Et voir ce qu'il se passe. Ah ouais, alors comme l'écran est tout petit, on ne voit pas bien. Mais je peux en plus faire une stack trace sur la thread et voir ce qu'il y a loqué. Je peux voir mes requêtes HTTP, voir les perfs. Je peux voir mes services spring. Alors en fait, tout ça, c'est fait avec un outil qui s'appelle... Enfin, une grosse partie est fait avec un outil qui s'appelle DropWizard Metrics. Donc Metrics, ça nous fait des statistiques sur l'application. Et si je vais retourner dans mon Java, je ne sais pas si vous y aviez vu tout à l'heure. Dans mes interfaces REST, ici, j'avais... Oula, on va faire en grand. J'avais des addtimed. Donc ça, c'est des annotations Metrics. Là, je lui dis, je voudrais que cette méthode-là soit monitorée. Pratiquement, j'ai cette annotation-là. Les statistiques d'appels à cette méthode Java vont se retrouver d'une part ici. Donc je vais voir le nombre d'appels, le temps moyen, etc. Je vais aussi les avoir accès en JMX. On comprend, ça peut être sympa. Et après, si vous voulez les faire plus, Metrics a plein de systèmes de reporting. Alors, il y en a énormément qui sont très simples à installer. Et par défaut, on vous met Graphite, parce que je vous parlais le plus commun. Et Spark. En fait, le support de Spark avec Metrics a été fait par mon stagiaire chez Ipon. Je vais profiter pour pousser mon truc. Non, mais c'est le module officiel. Enfin, officiel. Sort de partie module de Metrics pour Spark. Donc vous pouvez ensuite, avec Spark Streaming, faire du monitoring à chaud de toutes vos données de votre application. Nous, c'est ce qu'on fait pour notre hosting, en fait. Chez Ipon, on fait du hosting. Et on a un Spark Streaming qui fait de l'analyse automatique des méthodes. Alors, des méthodes plutôt métiers. Là, j'ai mis les appels restes. Ce qui serait intéressant, ça serait, je ne sais pas, j'ai mis un produit dans mon panier. Ça, c'est intéressant à monitorer. Ce n'est pas que du monitoring technique. Et puis évidemment, ce qui est intéressant avec Spark, c'est de dire, j'ai plein de clients qui sont arrivés, qui ont vu telle page, qui ont mis des trucs au panier. Et après, suivant tel cas, ils ont arrêté, ils n'ont pas acheté. Donc peut-être qu'il y a une page bizarre sur le site, peut-être qu'il y a un truc intéressant. Ça m'intéresse. Voilà, donc ça, c'est toutes mes méthodes Java. J'ai aussi du monitoring sur mes statistiques UHCache. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais choisi UHCache comme cache niveau 2. Donc j'ai des stats. Et j'ai des stats sur ma base de données, sur ma data source. Alors voilà, là, j'utilise 3 connexions sur 10. Très bien. Donc ça, c'est l'appli par défaut. Très bien. Après, vous vous souvenez, j'avais un cas métier de banque, etc. Là, j'ai la même appli que tout le monde. Enfin, j'ai mes choix du début, mais je reste avec une appli normale. On va faire maintenant l'appli métier. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, j'ai un certain nombre d'autres générateurs qui sont fournis par J-Hypster et qui vont m'aider. Le principal s'appelle le générateur entity. Yo-J-Hypster entity. Yo-J-Hypster entity. Attendez, je vais mettre en grand que tout le monde le voit. Hop. Vous voyez, ça va monter de toute manière. Je ne sais pas si vous souvenez, il y avait 4 tables. La première, c'était un client. C'était le client de la banque. Donc je fais Yo-J-Hypster entity client. Il va me proposer d'ajouter des champs en entité. Le premier champ, c'est le nom du client, qui est de type string. Le deuxième champ, c'était son anniversaire, birthday, qui est de type local date. Donc là, vous voyez en rouge, on sent déjà que j'ai une table qui est en train de se construire en fait. Je ne veux plus de champs. Après, il avait un one-to-many vers une autre relation qui était le compte en banque. Banque-account. Donc j'étais en one-to-many dessus. On m'arrête là. Ça, ça m'a généré un certain nombre de fichiers. On voit déjà, ça m'a généré une entité JPA, un repository Spring Data JPA, un endpoint rest qui est mappé dessus. Ça m'a généré le Liquibase qui va bien. Je n'ai pas mon btf.xml, le Liquibase qui va bien. Et ça m'a généré aussi toute la partie JavaScript CSS avec AngularJS. Et enfin, ça m'a fait du test et de l'internationalisation. Le test est très, très complet. Je vais me permettre... On va le lancer ici. Donc là, il est déjà arrivé. Si on regarde les tests, c'était un client. J'ai un test très complet sur mon client, sur tout ce qu'il fait, avec tous les champs. Moi, ça me valide aussi que ce qu'on vous génère est correct. Parce que là, de rien, ce n'est pas évident de tout bien générer. Donc là, si je fais un maven test, ça me lance. Je peux aussi faire un clic droit run. Ça va me le lancer. Oula ! Ah pardon ! Ça ne marche pas parce que oui, j'ai un one-to-many vers banque à compte. Ça va marcher tout à l'heure. Ah oui. Ça vous permet aussi de voir si votre truc est bien généré ou pas. Oui. Il faut que je génère tout. Bon, on va faire le banque à compte. D'ailleurs. Banque à compte. Donc un compte en banque, je ne sais plus, il avait un nom. Ah, il avait de l'argent surtout. Un mount. Balance. Balance. Balance pour un compte en banque. Lui qui est de type big decimal parce que je gère bien mes monnaies en Java. Donc lui, il était lié au client en many-to-one. Là, on est dans l'autre sens. Et il utilise le champ non. Je vous passe ça. Ce n'est pas très grave. Pas très important. Et il avait des opérations sur le compte en banque. Donc opération qui est aussi de one-to-many. Hop. J'avais une table. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On pouvait mettre des labels sur ces opérations. On va faire une table label qui a un label. Le type string. En fait, le vrai jeu là-dessus, c'est que je voulais faire un many-to-many avec opération. C'est une histoire de montrer qu'on faisait aussi du many-to-many. Un truc un peu compliqué. Et surtout, ma grosse table, c'était la table opération. Opération. Qui avait, je ne sais plus quoi, une date. Donc là, on va faire dead time précis. Il avait une description. Il avait un montant. Si nos opérations bancaires sont montants, ce n'est pas drôle. Voilà. Et donc, il était lié au compte en banque. Banque à compte en many-to-many, dans l'autre sens. Et il était lié au label en many-to-many. Et là, on est dans l'autre sens. Donc là, on est du côté qui possède la relation en hibernate. Label. No. On va voir si j'ai tout bien généré. Maven test. Là, si je me suis trompé, c'est immédiat. Donc ça m'a généré, je ne sais pas, une bonne quarantaine de tests à mon avis. Si l'Equibase passe, grosso modo, c'est sûr que c'est bon. Parce qu'en fait, la configuration de l'Equibase, c'est la pire. Si je me suis trompé, l'Equibase ne serait déjà pas passé. Donc j'ai 41 tests. Tout s'est bien passé. Je sais que tout va bien. Maintenant, d'ailleurs, si je relance mon test. Si je relance mon test. Qui entre sur ce test. Il va passer aussi ici. Tout va compiler. On va aller voir l'appli qu'on a généré. Je vais la relancer. J'aurais pas dû relancer ça. On vient de le faire une première fois. Voilà. Tout se passe bien. Avant l'appli, je l'avais même laissé tourner. On va la relancer comme ça. On va aller voir ce que ça donne. Ah tiens, j'ai pas montré un petit truc. On va faire autrement. Donc là, j'étais en 80-80. J'étais avec mon navigateur normal pour bosser. C'est sympa. Moi, dans la pratique, je ne bosse pas comme ça. J'ouvre un terminal ici. Je fais grunt serveur. Grunt, c'est assez sympa. Il a quelque chose qui va... Vous voyez, je suis support 9000. Maintenant, c'est grunt qui gère mon navigateur. Donc ça, c'est assez sympa. Dès que je vais modifier un CSS, un JavaScript, une image, il va mettre à jour ma page. J'aime bien faire un petit exemple. D'ailleurs, que j'avais prévu, que j'ai oublié de faire. On va aller les mettre côte à côte. Donc vous voyez, j'ai mon image en bas. Et j'avais prévu une image qui s'appelait BrestJog, je crois. BrestJog. Et je la mettais dans BrestJog, src, men, webapp, assets. Hipster... Ah, image non. Hipster... Ah ! Alors j'ai deux hipsters. Il y en a un en basse résolution et un en hausse résolution. On prend la basse résolution vu que l'écran est petit. Ouais. Là, vous voyez, dès que je change un fichier, derrière, mon truc se met à jour. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais en fait, dès que je change quelque chose, tout se met à jour à chaud. Et moi, dans la pratique, j'ai un écran à côté. J'ai deux écrans. Et ça, ça se met tout le temps à jour. Donc pour bosser, c'est beaucoup plus agréable que de relancer. Et évidemment, je suis forcé de recharger mon serveur Java quand j'ai besoin. Mais ça limite déjà pas mal de choses. Je vais me reloguer d'ailleurs. On va faire admin, admin. Admin, admin. Hop. Et donc ça m'a généré des entités. On avait dit qu'il y avait quatre entités. Il y avait le client de la banque. Donc ça m'a généré du crude normal. Je suis en HTML5, donc j'ai des petits composants sympas. Donc mon anniversaire, c'est... Vous voyez, je suis très très jeune. Donc le crude, c'est... Je peux créer, je peux éditer, bien sûr. Je peux voir. Ça, c'est un nouvel écran qu'on a. Avec une belle URL. Et je peux bien sûr effacer. Je ne vais pas l'effacer parce que je m'embête à les renseigner. Donc j'ai un client. J'ai un compte en banque. Qui va être... Je ne sais pas si c'est ton compte courant. Qui a plein d'argent. Et vous voyez, le one to many fonctionne. Il m'a retrouvé. Je viens de le créer, Julien, à l'instant. Et j'avais dit... Ah oui, j'avais des labels. Je ne sais pas les labels. Ça va être les impôts. Ça va être mon salaire. J'ai du plus et du moins. Et ça va être mes restos. Et après, bien sûr, j'ai des opérations bancaires. Donc là, qui sont un peu plus évoluées. Donc à 10 heures, j'ai fait, je ne sais pas, un petit-déj. Pour moins 10 euros. Sur mon compte courant. Et c'était un resto. Donc je trouve ça qu'il fonctionne. C'est sympa. J'ai mon crut qui marche. Il reste du temps ou pas ? Il reste une heure. Il reste une heure ? Mince. Je suis désolé, j'ai déjà fini l'appli. Si ça vous va, on peut attendre une demi-heure. Non, je vais faire un peu de métier. Je vais faire un peu de... On va s'amuser un petit peu avec. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? On a fait du maven, on a fait du grunt. On n'a pas fait de bower. Déjà. Je vais répondre à plusieurs critiques qui sont régulières sur l'appli. J'ai juste du crut simple. Déjà, ma table n'est pas très belle. J'aurai une table plus belle. Ce que me disait la plupart des gens, c'est qu'ils voudraient un outil AngularJS qui s'appelle NGTable. Je ne vais pas le faire là en entier parce que NGTable, c'est quand même compliqué à tout installer. Juste pour montrer comment marche Bower. Je n'ai pas NGTable par défaut. Si je vais dans mes composants... Je t'ai vu Nicolas. Si je vais dans mes composants WebApp, BowerComponent. Si je descends ici, vous voyez, je n'ai pas NGTable. Après Modernizer, il n'y a rien. Je voudrais NGTable. Je voudrais l'installer. Je fais juste... Bower install NGTable. On va le voir arriver. Voilà, j'ai NGTable qui est arrivé. Automatiquement, il est au bon endroit, etc. Ça déjà, c'est... Si je veux rajouter des librairies parce qu'il me manque, on voit que c'est relativement facile. Après, le défaut de mon appli, en réalité, c'est que c'est du crude tout bête et qu'elle n'est pas très très maligne, mon appui. Alors, il y a plusieurs choses que je vais faire dessus. Attendez, je vais faire déjà une deuxième opération, pour que ce soit un peu plus compliqué. On va dire que j'ai eu... Attendez, je vais la faire dans le passé. En début de mois, à minimum, j'ai eu mon salaire. J'aime bien parce que là, je peux mettre ce que je veux, donc c'est cool. J'ai gagné plein plein d'argent. Je suis toujours à 10 000 minimum, c'est mon critère. Mon salaire, voilà. Maintenant, j'ai deux opérations sur mon compte bancaire. Très bien. Maintenant, vous allez voir, j'ai plein de défauts sur mon compte bancaire. Le premier, déjà, c'est pas très joli. Vous voyez, ma date, tout ça, c'est pas très bien mis. Ensuite, c'est pas ordonné par date. Mon salaire, il est arrivé l'année dernière et il est arrivé après. Donc là, pareil, on voit que mon crude, c'est un peu tout bête. Il met les opérations dans l'ordre où elles arrivent, mais il n'est pas capable de les trier. Et puis aussi, je n'ai pas de métier. Si je veux sur mon compte en banque, vous vous souvenez, j'ai mis 10 000 euros sur mon compte en banque. Ça n'a toujours pas bougé alors que j'ai eu mon salaire, je suis allé au resto. C'est pas terrible. Oui, ça peut être bien. Ça peut être bien. Là, oui, mais là, j'ai eu mon salaire. J'aurais bien aimé de l'avoir, le salaire. Et puis, un dernier petit truc sur lequel on va s'amuser, j'ai pas de sécurité. Donc là, je peux très bien effacer des opérations bancaires, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on souhaiterait. Enfin, ça dépend aussi. Donc là, mon appli, elle est basique. Et on va aller à l'étape d'après. Donc en fait, sur cette présentation, il y a trois étapes. Gipster, il vous génère une application de base. Il vous aide, première étape. Deuxième étape, il vous aide à faire des crudes simples. C'est déjà pas mal. Mais troisième étape, il vous a configuré plein d'outils qui vous permettent de modifier ces crudes et de faire un truc un peu intéressant. Parce que le crude simple, c'est gentil, mais ça ne suffit pas pour faire une vraie appli. Donc on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre, on va faire dans l'ordre. On va faire la date, c'est plus simple. Vous voyez, la date n'est pas jolie. Généralement, c'est là où je monte le rechargement à chaud avec Grunt Server. Mais comme mon écran est trop petit, je ne peux pas tout faire. Donc c'est opération, ça s'appelle cet écran. Opération.html Et donc si je veux voir ma date. Donc là, vous voyez, je suis toujours du AngularJS normal. Donc c'est relativement simple avec AngularJS de rajouter un formatage. Date. Alors je ne sais plus comment c'est. YYY MM VD HH Minute Et là, si je fais juste switch, il se majore tout seul, il met bien la date. Donc c'est sympa pour développer. Là j'ai fait du front, c'est facile le front. Je voudrais faire un peu de back. Je ne vais pas trier dans le bon ordre. Je voudrais un tri côté serveur. Pardon ? C'est facile. Là c'est facile. Là c'est facile. Là c'est facile. Je voudrais que ce soit trié dans l'ordre. Je vais faire côté serveur avec du Spring Data JPA. En fait, on a généré... Oh attendez, j'ai oublié de vous montrer un écran. Je fais juste un petit switch. Il y a un écran que je ne vous ai pas montré qui est vachement important. Vous vous souvenez, on avait Metrix. On avait nos statistiques sur nos objets Java. D'ailleurs on voit que ça a rajouté les clients, les labels, les opérations. Tout est monitoré. On va voir aussi que ça a rajouté du cache et que le cache est aussi monitoré. On voit que... Quand je dis que j'ai rajouté du crude, je n'ai pas rajouté du crude tout bête. J'ai rajouté le cache, le monitoring et tout surtout. Mais j'ai aussi rajouté dans mon écran ici d'admin. J'ai rajouté aussi... J'ai une API qui est générée avec Swagger. Et Swagger m'a généré une API complète sur... On va prendre les opérations. J'ai une API complète que je peux tester avec Swagger. Je ne sais pas ce que ça va nous donner ça. J'ai toutes les opérations bancaires. Très bien. Mais ça, pareil, pour développer... Je pense que c'est ce qu'on disait, le front c'est simple. C'est simple quand on a les bons outils. Là, il y a un outil qui vous facilite vachement le front. Il y a Swagger qui vous donne une... Enfin... C'est-à-dire que soit vous êtes un développeur full stack. Vous connaissez à la fois Spring et AngularJS. Vous êtes quand même vachement balèze. Soit dans la boîte, on a séparé les roles. C'est quand même plus fréquent. Il y a quelqu'un qui fait le AngularJS. Je ne sais pas que c'est mieux. Moi, je préfère tout faire. Mais c'est vrai que c'est quand même... Ça commence à faire lourd. Et la personne qui fait l'AngularJS ne connaît pas Spring MVC REST. Donc lui, votre conf avec les annotations, ça l'embête. Eh bien, lui, on lui donne comme ça une conf toute faite. Ce qui fait que c'est relativement simple pour lui de développer. Je ne vais pas montrer tous les écrans ici. On peut aussi voir d'ailleurs la santé du serveur. Avec des stack trace quand ça ne marche pas. Je n'ai pas configuré le mail, donc on est stack trace. Le mail ne marche pas. Connection lost. On peut voir la configuration Spring avec Hibernate. On voit que j'ai PostgreSQL, etc. On peut voir... Ah, j'ai des units de sécurité. C'est assez sympa. Et on peut changer les logs aussi à chaud. C'est log back. On peut changer le niveau de log à chaud de l'appli. Alors comme il y a beaucoup beaucoup de logs, ça c'est un petit peu lent. Il n'a pas zéro. Il va y avoir, je ne sais pas, 1000 ou 2000. Voilà 1000. Si je fais cq... Ah, cq... Et ici, voilà. Point... Je ne sais pas quoi, crypto. Et je peux changer, c'est à droite. On peut changer les niveaux de logs. Ce n'est pas le plus important. Je vais revenir sur mon appli. Sur opération. Vous voyez, ce n'est pas responsif cet écran-là. Mais c'est un écran d'admin. J'ai des logs super grands. Mais celui-là non plus, d'ailleurs, n'est pas totalement responsif. Mais c'est pareil, parce que j'ai une table qui est très grande donc il n'arrive pas à tout mettre. C'est pseudo-responsif. Qu'est-ce qu'on voulait faire ? Oui, on voulait faire du métier. Je disais, là, ce n'est pas trié par ordre chronologique. Et là, je voudrais le faire en Java. Je vais aller dans ma partie Spring MVC. Je vais aller voir les opérations. Et donc les opérations, aujourd'hui, on fait tout simplement, quand je fais les opérations bancaires, on fait un get-all qui me donne toutes les opérations en cours. C'est un peu basique. Moi, je voudrais qu'elles soient triées. Je ne sais pas si vous connaissez Spring Data JPA. En fait, il autogénère des requêtes en fonction du nom de la méthode. Donc en fait, si je voulais les trier par date, j'aurais juste à faire findAllByOrderBy. Tu me le redonnes par date. Parce que mon champ, il s'appelle date. Il doit être plutôt ascendant. Je fais juste ça. Et puis tu me crées la méthode. Et puis tu me relances mon serveur. Et puis ça va marcher. Pareil, merci Spring Data. Donc là, dès que c'est redémarré, j'ai mon salaire avant mon petit déj. C'est sympa. Comme ça, je peux payer mon petit déj. Donc on a fait un peu de front. On a fait un peu de back avec un tri. Je n'ai pas fini mon appli. Vous vous souvenez, je voulais faire un peu de métier. Ce qui était gênant, c'était que mon compte en banque ne se mettait pas à jour en fonction de nos opérations. Donc là, je voudrais faire du vrai métier avec une transaction, avec du JPA, des trucs un peu lourds. C'est pour montrer que j'ai d'autres générateurs que l'Antity. On fournit pas mal de choses toutes faites. Ah oui, alors sur Gipster 2, on est aussi compatibles avec tous les générateurs Angular. Angular Generator, c'est le projet le plus populaire chez YoMan. On est compatibles avec tous leurs générateurs. Donc là, si je fais un U Angular quelque chose, ça va fonctionner. Ça va se mettre dans les bons répertoires. Après, ici, je voulais rajouter un Service Spring. C'est quelque chose fourni par Jipster. Donc je vais faire UJipster Service, un Service Spring, on calcule les balances. Voilà. Ça va me générer mon Service Spring avec une interface ou pas si j'ai envie. Donc si je vais ici, on va voir que ça m'a généré mon Service Spring ici. Parfait, il est prêt. Et maintenant, mes opérations bancaires, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un peu de métier qui soit fait. Donc déjà, quand j'ajoute quand je crée une nouvelle opération bancaire, déjà, maintenant, je voudrais avoir accès à mon Service Spring. Donc je fais juste un at-inject private balance-service. Balance-service. Voilà. On va passer par lui. Maintenant, on passe par le Service Balance. je ne sais pas, add-opération, on va l'appeler. Là, on fait un truc un peu sympa. Et donc qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute une opération bancaire ? Alors déjà, pareil, je vais injecter mes repositories. At-inject private. J'ai un banca-compte repository. Oh, pardon. Repositorie banque. Et j'ai un at-inject... Qu'est-ce que je fais ? At-inject private. J'ai un opération repository. Opération repository. Opération repository. Repositorie. Donc qu'est-ce que je veux quand j'ajoute une opération bancaire ? Dans... Ah, ma repository est tout court. C'est un peu bon. Déjà, je sauvegarde mon opération. Il faut quand même pas l'oublier. Et puis surtout, je veux choper mon compte en banque qui correspond à mon opération. Donc je vais aller dans le banca-compte repository. Je vais faire un find one. On trouve-moi le compte en banque. Qui correspond à mon opération .getBankAcompte.getId. Donc là, j'ai chopé mon compte en banque. Et mon compte en banque, je vais lui... Ah, pardon. Je vais le faire en deux étapes. BigDécimal. Je fais des maths propres. Donc ma balance. Je vais faire... Donc j'ai chopé mon compte en banque. banca-compte.trou-moi la balance. Et la balance, je vais lui faire un add de l'opération .getAmount. En fait, je vais lui rajouter le montant de l'opération. Et puis voilà. Ah, pardon. Je vais quand même la remettre. Le compte en banque parce que sinon, ça ne marche pas. .setBalanceBalance. Voilà. Là, je suis automatiquement transactionnel. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai un add transactionnel au-dessus. Donc j'ai tout qui fonctionne. J'ai moi, les e-loading qui fonctionnent. J'ai tout qui marche. Donc j'ai plus qu'à redémarrer. Et j'ai tout qui va fonctionner. Donc là, je commence à avoir du métier un petit peu compliqué qui va fonctionner. Et j'ai une appli qui va commencer à être un peu sympathique et qu'on va vouloir déployer un petit peu plus. Alors, je vais sur opération. J'ai fait une nouvelle opération bancaire. Qui va se passer plus tard ? Ah, il faut mettre une date. Qui va être, je ne sais pas quoi. Je vais faire un gros achat. Achat bijoux. Moins 50 000. Ah, j'achète des beaux bijoux moi. 500 000. 500 000. Non, mais je ne suis pas là pour rigoler. Et on va voir si c'est bien parti de mon compte en banque. Ah, ce n'est pas parti de mon compte. Ah, c'est peut-être trop haut. Non. J'ai peut-être une limite. Je ne sais plus si je n'ai pas fait. Ah non. Pardon ? Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Une opération. Ah, je n'ai pas de bug. Non, je n'ai pas de bug. Attendez, on va vérifier. Attendez, on va faire un chiffre. Il ne faut pas faire trop gros. Je me demande si je n'ai pas mis une limite en fait. Ah, ça passe. Je ne vais peut-être pas démarrer. Je t'ai fait trop vite. Ah non, ça ne l'a pas pris. Pourquoi mon délicimal ne marchait pas ? Ah, pardon, tu as raison. Oh là là, horreur. Horreur. Ah oui. Balance égale. C'est encore plus horrible. Je suis d'accord. Pardon. Je vais redémarrer un coup. Oui, ce n'est pas très beau comme code. L'idée, c'était de montrer qu'on pouvait coder vite. Donc là, j'ai une appli que j'ai pu quand même développer de manière assez simple. Ah oui, j'ai oublié. Je voulais faire un petit truc de sécurité. Là, ça a redémarré. Ah, je m'ai carrément fait déloguer. Tiens. On va faire une nouvelle opération vite fait, ce coup-ci. Hop. Ah oui. 10h. Voilà. 5. Voilà. C'est passé. Pas de soucis. Ouf. J'ai une appli qui est plutôt où j'ai du métier, où j'ai des transactions, où j'ai du monitoring, où j'ai de la sécurité. Je n'ai pas fait la sécurité. J'ai oublié cette petite partie-là. Sécurité, il y a plusieurs choses que je voudrais pouvoir faire. Ce serait déjà qu'on ne puisse pas effacer des opérations bancaires. Il faut le faire à deux niveaux, ce truc-là. Je peux vous passer la première facilement, évidemment. Il y a le côté graphique. Il ne faudrait pas qu'on puisse voir le bouton. Ça va être un petit coup d'angular. Puis surtout, il faudrait le côté serveur. Quand on clique sur le bouton, ça crache. C'est quand même plus important. Pour cliquer sur le bouton, c'est facile. J'ai une méthode delete, ici. Comme j'ai Sprint Security qui fonctionne, j'ai qu'à faire un atRollsLoad. et dire que seul l'admin a le droit d'effacer. Je redémarre. Ah, j'étais en admin, là, je pense. Je vais attendre que ça redémarre. Et je vais me déloguer, sinon ce n'est pas drôle. Voilà. Logout. Authentiquette. User, user. Ah bah non, pas user fail. User. Ah bah si. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? On va voir si je suis bien... Attendez, est-ce que je suis bien le... Non, je suis admin. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? J'ai cliqué à côté tout à l'heure. J'ai cliqué à côté. User. User. Ah, voilà. Là, je suis un user. Donc là, si je fais delete, j'espère que ça ne marche pas. Ouf, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, il faudrait juste... Je ne vais pas le faire parce qu'on ne va pas perdre trop de temps. Mais si j'étais admin, dans le... Vous savez, il y avait un écran d'audit. Je peux voir que le user, user, il a cliqué une fois sur delete. Et c'est quelqu'un qui fait des choses pas bien. Bah oui. Tout est lié. Et là, je vais faire un petit coup d'anguil largez pour virer le delete. Euh... On va copier... Comme l'écran est un peu petit. Je vais copier-coller. Euh... Je vais copier-coller sur... La barre de navigation, elle doit avoir la sécurité. Show. Voilà. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que mes rôles de sécurité, je les ai cotés Java. Mais je les pousse aussi cotés JavaScript. En fait, j'ai la même API des deux côtés. qui, bien évidemment, facilite la vie. Hop. Opération.html. Et je vais dire, il n'y a que les admins qui ont le droit de voir le bouton delete qui est ici. Hop. Si je reviens, hop, ça disparaît. Bon, là, mon appli, elle est sécurisée, transactionnelle, jolie avec AngularJS. Tout est cool. Je voudrais encore la modifier. Je voudrais plus loin que juste modifier du code Java de base. Ça, c'est juste un petit truc jipster 2 parce que c'est les nouveautés qu'on a qui sont sympas. La question que j'ai tout le temps à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on a voulu y répondre, c'est oui, c'est super. Maintenant, en fait, imaginons que je fasse plus que des petites modifs comme ça. En fait, mon client, je voudrais qu'il ait, je sais pas, un compte Twitter. String Twitter. Twitter. Hop. Je vais faire ctrl n, getter, etc. Il y a un compte Twitter. C'est pas mappé sur ma base de données. Donc c'est embêtant. Alors jusqu'à présent, je peux faire plus compliqué que ça. Ça marche avec des trucs beaucoup plus compliqués, mais l'exemple a déjà suffi pour voir tout le problème. Le problème jusqu'à présent, c'était que ça marchait pas. C'était à vous de rajouter la configuration ici dans Liquibase. Ce qui c'est plutôt pas mal. Mince. Mais c'est quand même embêtant à faire. Vous voyez, là, Liquibase, il m'a fait un premier fichier de configuration pour mon schéma du début. Et un fichier par entité que j'ai ajouté. Entité opération étant la plus compliquée, vu que j'ai un mini-to-many. Donc j'ai des foreign key, une table de mapping, etc. Très très bien. Maintenant, moi j'ai pas envie de me retaper ça à la main. Donc jusqu'à présent on le faisait à la main, ça marchait quand même pas si mal. Aujourd'hui, grâce à Liquibase, ce qu'il n'y a pas dans Flyway à mon avis, Et bien simplement, j'ai un petit plugin Liquibase Diff. Et lui en fait, il va faire un diff entre ma base de données et mon hibernate. Et il va me rajouter un nouveau changelog ici. Qui m'a par magie, il va rajouter mon compte Twitter dans la table client. Merci Liquibase. Donc ça, en fait, c'est le truc qui va résoudre tout. Après, il suffit de rajouter dans ma liste de fichiers Liquibase, je vais rajouter mon nouveau changelog. Et puis, ça va fonctionner automatiquement. Je vais le faire d'ailleurs. Comme ça, j'aurai le truc complet. Ça marche avec des trucs plus compliqués. Oui, j'ai vu, j'ai ma date. Je ne dois pas générer la même date en JavaScript qu'en Java. Il faut que je regarde ça. C'est pas grand chose. Ouais, mais c'est qu'il y en a un qui est fait en Java, l'autre en JavaScript. Il y en a, c'est Maven plutôt, qui me génère le timestamp. Et là, c'est en JavaScript et je ne vais pas lui faire le même format. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ah, je ne suis pas dans la même heure. Je ne suis pas dans la même time zone. Ouais, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, mais... C'est pas grand chose. Donc là, si je relance, j'ai mon nouvel objet Java. J'ai l'outil basse qui va faire ce changement. Et donc, si je vais dans mon... Dans mon pgadmin, je vais avoir maintenant... Refresh. Je vais avoir le client qui a effectivement un compte Twitter qu'il n'avait pas avant. C'est quand même vachement sympa pour faire évoluer le schéma. Ce que je disais, en fait, on vous donne un certain nombre d'outils pour faire évoluer votre application par la suite. On ne se concentre pas à juste la générer au début. Et du coup, ça arrive pour la partie Angular ou pas ? Alors non, oui, non. Par contre, on ne fait pas la partie Angular. Parce que là aussi, on considère que là, tu as tellement tout modifié qu'au bout d'un moment... Bon, après, en Angular... Enfin... En Angular, en réalité, il n'y a rien à faire, d'ailleurs. Parce qu'en Angular, en fait, mon objet JPA, il est... Donc, il y a Spring Data JPA qui me l'exporte. Enfin, qui me le requête. J'ai Spring MSRS qui me l'expose en JSON. En fait, il arrive déjà à tout faire. Donc, en fait, si je vais dans mon... C'était quoi ? C'était mon client. Client.html. Si je vais ici... Je peux facilement le rajouter. Toi que même que Genem, je vais faire Twitter. Et puis, ici, je vais rajouter... Donc, dans mon tableau, j'avais un tableau avec le nom et l'anniversaire. On va rajouter Twitter. Et on va le rajouter ici. Donc là, c'est mon objet JSON sur lequel je tape direct. Mais comme c'est exporté direct, ça va marcher. Et si je vais dans Client... Hop ! Il a un Twitter. Je vais éditer... Ah ! Oui, j'ai recopié-collé, j'ai mis Nem. Son Twitter, c'est ça. Et hop ! Il a un Twitter qui est là. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Plutôt peinard. Donc là, j'ai mon appli qui commence à être bien développée. Je suis content. Maintenant, vous avez vu depuis le début, j'ai un banteau de développement ici. C'est pas pour rien, ça m'aide. Vous avez vu, tout se remet tout le temps à chaud. Et si je fais un petit Ctrl-J, un petit audit de perf, je vais avoir un audit très très mauvais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai que des JavaScript et des CSS séparés. Quand j'ai fait du bower, ça m'a rajouté un nouveau JavaScript, ça m'a rajouté du CSS. Donc j'ai un truc horrible. Je ne suis pas GZIP, je n'ai pas de cache du navigateur. C'est normal, parce que je vais pouvoir développer. Donc tout se recharge à chaud. C'est prévu. C'est sympa. Par contre, en prod, ce n'est pas terrible. Évidemment. Donc pour ça, Jipster vous propose un packaging spécifique de prod. Je vais le faire avec maven. On ébola tout importe. Et je vais faire un maven... un maven package. Oh, puis je vais éteindre mon appli peut-être. Je vais pouvoir faire des trucs. Donc là, ce que fait le maven package en prod, il me concatène, compresse, le CSS, JavaScript, HTML. En même temps, on a même le HTML. Il y a un truc, vous allez voir, c'est assez violent. Il va aussi mettre la bonne conf côté serveur, pour qu'on ait un Spring face. Par exemple, tout à l'heure, vous aviez vu, le GZIP ne marchait pas. Maintenant, Spring va GZiper. Spring MSRS va tout GZiper. Enfin, on a une conf à la fois côté client et côté serveur, pour optimiser les perfs. On va aller regarder ce que ça nous génère ici. Ça m'a déjà généré un nouveau répertoire, qui s'appelle dist, dans lequel j'ai tout qui est packagé côté JavaScript. Mon index.html. Oups. Petit écran. Mon index.html, déjà vous voyez, il a une drôle de tête. Il s'est fait minifier. Et il appelle, on voit déjà ici, il s'appelle plus qu'un seul JavaScript. Ah non, deux JavaScript maintenant. Et un CSS. Donc on a des JavaScript, en fait. Ouais, on va peut-être en faire plus qu'un solo final. Mais bon, voilà. On a un JavaScript avec tout l'ambulargy etc. qui est concaténé, minifié. On a pareil pour les CSS. Et on a pareil pour le HTML, normalement. Ah oui. Non, ils sont affichés, mais en fait ils sont minifiés. Il n'y aura pas d'appel à eux. Vous verrez quand je le relance, il n'y aura pas d'appel à eux. Et j'ai tout qui... En fait tout est dans le JavaScript. CSS, HTML, tout est dedans. Ça, il ne faut pas qu'on les mette dedans. Ça ne sert à rien. Et ça m'a généré, donc... Qu'est-ce que c'était... Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Une fêlure. Ah, c'est normal. J'ai rajouté Twitter, vous 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 souvenez ? Et alors en fait, tout à l'heure, on a généré des tests JUnit. J'ai rajouté un nouveau champ. Et je n'ai pas fait mettez JUnit en fonction. Le côté JUnit me dit, ah, ce n'est pas bien. Ton code n'est pas bon. Alors plutôt que de corriger les tests... Voilà. Oui, mais après ce n'est pas... Non, parce que moi les tests, en fait, ce que je fais, c'est... Voilà, on va faire un atignore et puis ça va être réglé. Je ne sais plus c'était quoi. C'était sur le client qu'on avait mis. Voilà, atignore. Et puis, tu ne nous embêtes plus. Voilà. Non mais là, c'est... Dans la qualité avant tout quand même. Et puis, comme c'est bon bête, je lance ça avec Maven. Oui, parce que c'est pénible les tests. Tenez, en fait, même si je suis bête, en plus, dans... Je pouvais cliquer ici sur Skip Test. Voilà, je faisais Skip Test et c'était réglé. C'est la meilleure option de Maven. Clairement, Skip Test, ça me sauve tout le temps l'œil. Donc là, ça me lançait l'appli. Blague à part, on voit quand même que ce qu'on vous génère, on vous génère une suite de tests complète sur toute l'appli, ce qui vous garantit que tout fonctionne bien. C'est quand même plutôt une bonne chose. Ah non, pas non, parce que c'est le Java. Je considère que le Java, c'est le code, quoi. Ah non. Il y a un moment où il faut le coder. Oui, il y a un moment où il faut le coder. Il y a un moment où il faut le coder. Donc là, voilà, ça m'a relancé l'appli. Vous voyez, j'ai plus le bandeau au développement. Bon, l'appli fonctionne quand même. Je peux me loguer, je peux aller voir mes clients. Comme je suis sur la même base, ça marche. Je peux avoir mes opérations. Par contre, effectivement, si on va regarder... Si on fait un petit truc d'audit... Reload page... On voit que là, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Je ne sais plus ce qui n'est pas caché. Je crois que c'est les... Ah oui, on ne peut rien y faire. C'est Angular Translet. Il y a un truc qu'on ne peut pas cacher. Ce n'est pas chez nous. Et puis ça, c'est le truc de sécurité. C'est avec ça qu'on vérifie que vous êtes bien logué ou pas. Donc forcément, on ne le cache pas. Parce que sinon, si on cache le fait que vous êtes logué ou pas, on a plus d'appel à la sécurité. Et donc là, tout est gzipé, minifié, concaténé... Enfin, tout ce qu'on veut. On a un truc super performant. Ça, c'est fait entièrement pour vous. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant que j'ai fait tout ça, j'ai une appli qui est top, prête pour la prod. Et je vais la déployer en live sur le cloud. Parce que c'est quand même ce qu'on va faire après, c'est déployer. Jipster, on supporte trois clouds publics qu'on supporte... Alors, là, ce qu'on génère, en fait, c'est un war exécutable. C'est soit un vrai war qu'on déploie sur un serveur d'application. J'ai même eu des gens chez France Télécom, apparemment, qui ont déployé sous Jonas. Donc ça se déploie vraiment partout. Ça marche au Jonas. Ça marche au Jonas. Ah non, mais si ça marche non, c'est un truc comme ça. Il y a du Jibo. Jibo, ça marche aussi. Enfin, j'ai des retours de pas mal de monde. Après, ça fait surtout un exécutable avec soit un Tomcat embarqué, soit un JT, soit un undertow embarqué. Les gens utilisent plutôt ça. C'est un exécutable avec tout dedans. Donc ça se déploie assez facilement sur n'importe quel cloud. Maintenant, il y a trois clouds qu'on supporte mieux que d'autres. Il y a OpenShift qui fonctionne et que c'est pas le mieux. Enfin, c'est pas celui qu'on supporte le mieux. Il y a Heroku qui marche bien, franchement. Et on a Clou de Fonderie qui est celui qui fonctionne de loin le mieux. Déjà parce que c'est mes potes et donc j'ai plein d'accès, j'ai plein de comptes gratuits. On est déjà chez Ipon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc il marche mieux, forcément. Donc je vais le faire sur Clou de Fonderie. Au Heroku, ça marche pareil. Et OpenShift, ça marche à peu près pareil. Comment ça fonctionne ? J'ai un nouveau sous-générateur tout fait. Donc j'ai Jipster, Clou de Fonderie. J'ai Jipster, Heroku et Jipster, OpenShift, Clou de Fonderie. Donc je vais déployer mon appli qui s'appelle, par défaut, BridgeJug. Je peux la déployer en Dev ou en Prod. Là on est en Prod, pas là pour rigoler. Ah oui, alors pardon. J'ai fait un petit truc. Clou de Fonderie, je vais demander à Marketplace pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme personne qui me fait du PostgreSQL. Ah oui, il y a ElephantSQL qui fournit du PostgreSQL, qui sont très bien. Ce qui me donne trois comptes gratuits. Vous avez oublié, mais c'est les mieux. Donc ElephantSQL. Et le truc gratuit c'est Turtle. Voilà, et maintenant ça va tout me créer. Alors je vais aller sur mon compte Clou de Fonderie, qu'on voit quand même que je ne triche pas. Donc avant qu'il crée, on va se dépêcher de les cliquer. Oui, alors on a un Clou de Fonderie chez Ipon. Là je vais sur le Clou de Fonderie officiel. C'est pareil. Vous pouvez l'héberger chez vous, c'est ça qui est intéressant en fait. Et là, si je vais chez moi, donc on voit pour l'instant que je n'ai pas d'application. C'est normal, je n'ai encore rien déployé. Oui, j'ai d'autres bases de données qui sont prêtes. Ah ben Bradjug est déjà là, il me l'a déjà créé le Bradjug. Mais il ne va pas encore créer l'application. Donc là il est en train de me la créer. On va aller regarder les logs en même temps, en parallèle, pour voir si tout se passe bien. Cflogs brez jug. Ça me fait un téléchargement de 7,6 mégaoctets. C'est sur la grosse appui. Ah, connexion refuse. Pourquoi ? Ah, vous avez peut-être un proxy qui empêche quelque chose ? Parce que je suis sur un port bizarre. Ouais, il y a un proxy ? On passe par la fac. Ah, on passe par la fac. Bon bah je ne peux pas avoir mes logs, donc on va espérer que ça se passe bien. Après on peut les... Peut-être un port bloqué. Voilà mon appli elle arrive, elle est là mon appli. Voilà, mon appli est déjà arrivé. Donc si je veux voir mon appli, j'ai une appli qui a... On va pouvoir booster un peu la mémoire, enfin on peut faire scale-up. Donc rajouter des instances, booster la mémoire, etc. Pour l'instant elle n'est pas encore démarrée. Elle doit être liée... Ah, elle n'est pas encore liée à ma base. Elle doit être liée à ma base après. Et puis j'aurai accès à mes logs ici. Ah bah voilà. Voyez j'ai les logs qui arrivent. Voilà, il est en train de mettre Java 8. Parce que par défaut il est en Java 7. Ah, j'ai une erreur, on ne va pas s'inquiéter. Non, j'ai pas peur. Ouais, c'est bon, on est passé. Je ne sais pas ce que c'était. Les erreurs, c'est comme les tests. Ah, quand même. Ah, tail log. C'est pas mal ça. Je ne les connaissais pas. Ah, c'est une nouvelle option ça, tiens. Ah, c'est en WebSocket. Ouais, en fait les WebSockets ne doivent pas passer ici. Il doit y avoir un truc. Ah, du coup je ne pourrais pas faire mes tests avec les WebSockets. Ah bah tant pis. J'espère que tout va bien se passer là. Ah ouais, non, ça fait limite peur. Ah, ah ah ah. Oh si, c'est started. Si, si, elle a démarré, elle est passée. C'est passé. On est en prod, messieurs. On est en prod. Ah, l'image, elle m'a un peu de temps arrivé. Mais elle va passer l'image. Pourquoi ça m'a un peu de temps ? Hop. Non, l'image, elle passe pas l'image. Tiens. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, je vais faire un refresh un peu fort. Je suis en prod. Applaudissements. Applaudissements. Donc vous pouvez y aller vous-même. Vous pouvez aller sur brestjoc.capp.io Et vous connecter. Alors du coup, du autre écart, il ne va pas marcher. Mais je peux voir dans... Ah si, vous ne changez pas de mot de passe admin. Parce que ce n'est pas drôle. Mais voilà. Donc j'ai l'appli qui fonctionne dans le cloud. Donc ça, c'est quand même sympa. Et je peux... Alors, je n'ai pas la façon dont je vais virer tout le monde. On peut la scaler. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre plus de mémoire par exemple. Mettre plus d'instances, ça dépend de ce qu'on a fait. Là, j'avais un cache slash cache. Donc comme le cache, il va désynchroniser entre mes deux instances, ça ne va pas être une super idée. Donc là, j'ai plutôt intérêt à mettre plus de mémoire. Et si je fais ça, il faut redémarrer... Ça redémarre le serveur. C'est rapide. Mais bon. Il y a un petit temps d'arrêt. Alors au passage, ce que ça a fait, ça a bindé mon appli sur Elephant SQL. Donc sur la base de données. Quand Liquibase a démarré, évidemment, il a cherché la base. Il m'a tout fait. J'ai toute ma stack qui fonctionne. de bout en bout. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure fonctionne. Qui est venu ? Personne ? Ah si. Je ne suis pas tout seul. Quelqu'un sous Linux ? Je suis en train d'arriver un petit peu à la fin de ma presse quand même. Il est moins 10. Juste sur tout ce qu'on a vu. Donc on a vu que je génère une appli de base avec quand même pas mal d'options au démarrage. Après, j'ai un générateur de crude qui me fait même des relations mini-to-many, etc. Qui est quand même assez évolué. Après, j'ai une suite d'outils entre Grunt, Liquibase, etc. qui m'aide à maintenir mon appli. J'ai des profils. Plus j'avance ensuite, j'ai un profil de prod spécifique qui me concatène, me minimise tout pour avoir de la bonne perf en prod. Et enfin, j'ai des générateurs encore à la fin qui me permettent de déployer dans le cloud mon appli toute faite. C'est quand même un truc assez complet. C'est relativement compliqué de tout absorber comme ça en une heure et demie. Maintenant, vous avez vu, c'est pas non plus... Il y a quand même un grand nombre d'utilisateurs sur Jipster qui sont là. On est sur Stack Overflow. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aident à faire ça. Et après, on reste sur des technos très classiques. C'est-à-dire que, mais c'est parce qu'on a rajouté... Là, je prends la sécurité. Enfin, il y a des choses qu'on a rajoutées parce que ça ne marchait pas bien par défaut. Ou l'internationalisation. On a dû rajouter des choses parce que ça ne marchait pas bien par défaut. Tout le reste, c'est du Spring Boot normal ou du AngularJS normal. Donc tout, très souvent la doc. Si vous allez sur la doc de Jipster, on va vous aider sur... On a une doc très complète. On va vous aider sur les générateurs. Si je vais sur la production, comment est-ce qu'on lance son serveur en production. On va vous dire comment ça fonctionne. Par contre, le reste, c'est du Spring Boot normal, c'est du AngularJS normal. Donc, en gros, ce n'est pas nous qui le faisons. Donc, il y a quand même... On s'appuie sur des technologies qui sont très matures et très solides. De même pour YoMan. YoMan, c'est quand même aujourd'hui un truc qui est très répandu. Ce qu'il propose est vraiment sérieux. Voilà. Si le projet vous intéresse, donc on a un site web avec beaucoup d'infos, on est sur Twitter, on est sur Stack Overflow, on est sur Github surtout. C'est un Github qui n'est pas responsable. J'aurais pas cru. Donc, si vous venez sur Github, vous pouvez nous mettre des tickets. Si vous avez des problèmes, vous pouvez faire des pull requests évidemment. Et comme vous voyez, il y a 77 contributeurs. Il y a quand même plein de gens qui sont venus aider. Il y a des choses simples. Il y a de tout. Mais si vous avez un problème, vous pouvez aussi contribuer. Et c'est aussi sympa. Tenez, j'ai 6 pull requests en attente. Il y a des gens qui me proposent des tas de choses marrantes. Enfin marrantes. Des fois, il y a des corrections de bugs. Voilà, il a corrigé un bug sur compas. On n'utilise pas compas. Lui, il a amélioré le... C'était il y a 4 heures. Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Lui, il a amélioré le tableau metrics tout à l'heure, le monitoring. Tenez. Le monitoring qui est là. Il a amélioré. Il faut que je regarde ce qu'il a fait. Je pense qu'il a rendu plus responsive. Et nous, c'est tout à fait open. Il n'y a pas de règles particulières. Il ne faut pas... Moi, je ne connais pas 99% des gens qui interviennent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Sur la gestion des erreurs, on regarde pour le crème. Comment ça se passe ? Par exemple, le web service répond qu'un champ est optimiste ou qu'un champ, je ne sais pas, c'est un formatage des erreurs ? Non, on n'a pas... Alors, pour les erreurs, on a... Si je vais sur, je ne sais pas, settings ici, il y a un email. Donc là, on a une gestion des erreurs à la fois côté client. Donc voilà, mon email n'est pas valide. J'ai aussi une validation derrière côté serveur. Alors, je vais plutôt faire... Attends, je vais faire un truc qui ne marche vraiment pas. Donc côté client, on se doute, c'est du AngularJS normal. Ceci dit, c'est sympa de voir la conf. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau compte et je vais faire un compte qui a un mail qui dit... Ah, ben attendez. Ah ! Sur le CRUD, on te propose... Tu as deux validations différentes, en gros. Tu as une validation côté serveur avec... Alors, soit du code spring, soit du métier, soit d'une validation, donc je ne sais pas, at note nulle, etc. Côté AngularJS, tu as une autre validation. Mais les deux ne sont pas liés. On a sûrement la demande. C'est le truc qui revient le plus souvent. Mais il y a... Alors, il y a un projet qui permet de prendre sa configuration, d'une validation et de la rebalancer en AngularJS, qui s'appelle Valideur, un truc comme ça. Mais le problème, c'est que le projet, c'est fait par deux mecs, il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent. Donc aujourd'hui, je ne préfère pas prendre un projet on va dire pas grand public. Aujourd'hui, il faut se taper les deux fois. Après, moi, je considère que c'est deux choses assez différentes. Donc ça ne me gêne pas spécialement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se taper les deux fois. C'est-à-dire que ton champ ne soit pas nul, il faut le faire en AngularJS et en base de données, on va dire, si tu veux que ce soit correct. Il faudra aussi le faire en bas... Ah oui, l'UQBase, par contre, quand il va lire ta conf spring, ta conf hibernate, il va générer le bon de changelog, donc tu auras le note nul en base, par contre. Là, l'UQBase, il va le faire. C'est vrai qu'il y a toujours un problème de validation entre le côté client et le côté serveur, il faut le faire deux fois. Je n'ai pas de solution. Enfin, mis à part ce projet-là, mais je ne vais pas le prendre tout de suite. En fait, sur Gipster, on essaie aussi d'être... d'avoir que des techniques qui sont quand même, on va dire, largement répandues. Parce qu'après, déjà, plus j'en rajoute, il y a des risques de bugs. Et plus j'en pleurant des rares, plus j'ai des risques de bugs. En plus, les mecs ne vont pas corriger parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, j'essaie de ne pas prendre trop de petits projets. C'est aussi un souci. Mais effectivement, la validation, il faut la faire deux fois. Je ne sais pas si ça répond. Mais du coup, pour le problème de tête, la compagnie, comment est-ce que vous avez pensé le SaaS ? Alors, c'est marrant, ta question, parce que j'ai justement eu la demande aujourd'hui. Ce n'est pas toi ! Non, mais je n'ai jamais eu le... Personne n'en avait parlé, j'ai découvert ça aujourd'hui. Alors, j'ai envoyé vous les mecs un peu vite parce que j'étais dans le train. Mais il faudrait que je revérifie. mais nous, le problème, c'est qu'il faut qu'on marche sur Linux, Mac, Windows, etc. Au moins, un truc c'est, ça m'a fait un peu peur. Oui, moi, ce que je n'aime pas dans Compass, c'est Ruby. Oui, à la base, on a un build de Docker, c'était que pour ça. Parce que c'est le truc chiant à installer. Sachant que Ruby, alors en fait, Compass, il n'avait pas la même version de Ruby que je ne sais plus quoi d'autre. Il y en avait besoin de deux versions de Ruby différentes. Je ne sais pas, peut-être si Oman il avait utilisé un autre truc, je ne sais plus ce qu'il y avait. Il y a un moment, on avait besoin d'une version de Ruby pour un truc. Et avec Compass, on avait besoin d'une autre. C'était juste super chiant. Mais c'est un vrai souci. Par contre, c'est cross-platform, alors après... Moi, Compass, c'est un truc qui m'ennuie honnêtement. c'est... Oui, Akiram, clairement. Le fondateur, c'est ODC il y a deux ans. Oui. Et beaucoup, ils ont un portage maintenant, ils sont mis d'accord sur des roadmap équivalent. Il faut jouer à ce qu'on sait, c'est qu'on s'installe bien partout, sans souci. J'ai rarement eu des problèmes de cross-OS. C'est déjà arrivé surtout. En fait, c'est Grunt qui fait ça. Enfin, il y a une tâche qui minimise les images. Et ce truc-là n'utilise pas les mêmes librairies en Windows qu'en Mac qu'en Linux. Et pendant un moment, on avait des bugs sur Windows. Et ce n'était pas nous, c'était la tâche Grunt. Et moi, quand je n'ai pas de Windows, je ne peux pas tester. Et c'est juste un truc. Donc depuis, j'ai essayé d'éviter, mais il faudra regarder. Ah oui, mais là, c'est pour ça que je ne fais pas de compas. Ça ne marche pas. ça ne marche pas. Je change mon fichier, et alors que là, vous l'avez vu, avec Grunt Server, tout marche à chaud tout de suite. Et bien là, ça met une seconde avant que ça recharge. C'est juste infernal. Je ne sais plus où je l'ai mis, mais on a une image Docker qui est assez populaire. alors que c'est moi qui l'ai faite à l'origine, mais pour être franc, je ne l'utilise plus maintenant. Donc, je ne sais plus. On va la voir dans la documentation. On a une doc complète qui a été refaite il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas où c'est. Production. Je ne sais plus où on l'a mis en développement. Je ne sais plus où on l'a mis. mais on a un truc Docker complet. Ah, dans l'installation, je suis bête. Le Docker, là, on a une doc complète sur comment ça fonctionne. Ce n'est quand même pas évident de tout avoir qui marche bien. On a une belle grosse doc. Et on a un conteneur Docker qui est là. Ah, il faut que je me logue. Et qui est assez populaire. Pour être franc, moi, je n'utilise plus. Parce qu'en fait, sur Mac, 1380 download, ça ne marche pas trop mal. Mais, moi, je n'utilise plus parce que sur Mac, ça me lance dans un VirtualBox, donc les pertes finalement sont pourries aussi. Mais bon. Par contre, en prod, il y a clairement un intérêt. Et sur du Jenkins, il y a un intérêt. Alors, il y a des trucs avec... Je n'ai pas du tout suivi les Okidoki Jenkins, tout ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont bossé dessus. Parce qu'en fait, nous, le souci, pour que ça tourne bien sous Jenkins, il nous faut... Alors, Maven, il n'y a pas de soucis. Mais il faut aussi que toute la partie YoMan fonctionne. Et donc là, il faut Node.js de la bonne version. Il faut les bons packages de Node.js installés. Il faut Bower installé. Il faut Git. Si il n'y a pas Git, ça ne marche pas non plus. Parce que Bower, il passe par Git. Parfois. Donc, il faut Rubin installé. On les additionne tous. Et au bout d'un moment, ça ne marche pas terriblement bien. Et en plus, il faudrait des versions spécifiques par à tous. Parce qu'imagine qu'on monte deux versions, peut-être qu'on n'aura pas la même version de la version d'après. Donc, typiquement, sous Jenkins, il y a un vrai souci de build. Qui est passionnant, d'ailleurs. Mais bon... C'est... Voilà. Mais je crois qu'on a aussi dans les issues. En ce moment, il y a quelqu'un qui bosse dessus. Euh... Non mais voilà. Non mais on a... Voilà. Là, il y a une personne qui est en train de bosser dessus. Euh... Qui fait une documentation sur comment faire son... Ça, c'est un ticket ouvert. Pareil. Ce n'est pas moi qui le suis. Enfin, je le suis grosso modo. Tu vois. Je dis que je suis d'accord. C'est important. Mais... Après, je laisse se débrouiller. Il y a des gens qui bossent dessus en ce moment. Nous, ce qui est assez sympa... Sur Jipster, c'est qu'il y a toute une communauté. Il y a plein de gens qui s'entraident. Et c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et franchement... Moi, j'essaie de suivre. Mais je suis loin de tout suivre. Souvent, les gens se débrouillent tout seul. Et s'il me faut une belle poule request, je la prends. Donc c'est assez... Ça, ça prend vachement de temps. Euh... Moi, alors, par contre, ce n'est pas mon boulot normal. Enfin, chez Hippon, j'ai plein d'autres choses. En particulier, je suis chez des clients. Moi, ce moment, je suis full-time chez des clients tout le mois de janvier. Donc c'est forcément que... Le soir, les week-ends, quand j'ai un peu de temps... Parfois, j'arrive à avoir des trucs un peu en commun. Parce que j'ai des clients qui vont faire du Jipster. Ou... Là, mon client actuel... Enfin, mon client d'hier... Je change demain. Enfin, je change lundi. C'est des gens qui font du Cassandra. Mais en fait... Enfin, comme il faut bien une appli web au-dessus... J'ai fait un Jipster sur Cassandra pour eux. Donc, j'arrive à avoir des choses en commun, des fois. Après, ça dépend. C'est pour ça que ça évolue suivant mon temps. Mais d'une part, on est deux... Enfin, il y a Jérôme Mirc qui bosse beaucoup aussi. D'autre part, on a une communauté qui est assez sympa, qui fait des pull requests plutôt propres. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, des fois. C'est plus... Voilà, retester. J'ai aussi une aide d'Hippon aussi. Alors qui est pareil, qui dépend du moment. Mais à Hippon, quand il y a des gens en intercontrat, ou quand il y a des stagiaires, j'ai tendance à les prendre. Et ils bossent dessus. Et là, on avait quelqu'un en intercontrat qui était vachement bon, qui m'a fait des super trucs. La partie sécurité avec AngularJS, c'est lui qui l'a fait. Donc voilà, j'ai une aide aussi comme ça, mais qui est bénévole ou qui est, voilà, suivant les gens dispo. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, en fait, parce que je m'appuie aussi sur YoMan. Alors Liquibase, il y a tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai remonté plein de bugs au maître qui fait Liquibase, celui qui nous a corrigé, en fait. Ça aussi. C'est vrai que je ne compte pas les heures. Si je comptais sur la semaine, ça fait beaucoup de soirées. Mais bon, c'est amusant aussi. Je fais ça parce qu'il y a un intérêt derrière, mais je trouve ça aussi parce que c'est amusant à faire. Il n'y a pire que ça comme projet. D'ailleurs, tout le thème, c'est pour ça que le projet est un peu fun. Tout le thème, c'est le gibser, le barbu et tout. C'est pour rigoler. Donc, ce n'est pas non plus un truc... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oh oui. Est-ce que comment est-ce qu'il géniait le support d'EtoAs ? Ah non. Non. J'ai eu plusieurs fois la question. On ne l'a pas fait. Il y a un support... Alors, il y a Spring Data EtoAs qui ferait tout tout seul. Donc, c'est ça qu'on a regardé. Mais comme nous, on voulait, comme là, pouvoir faire du métier, etc. En fait, on n'arrêtait pas de le débrancher. En gros, ça nous a embêtés. Donc, on a trouvé qu'on a préféré rester comme ça. Enfin... Honnêtement, à l'origine, c'est qu'on ne l'avait pas vu. Mais après, quand on l'a regardé, finalement, on aimait bien comme on était. Mais... Pareil, pour que EtoAs marche bien. En fait, AngularJS ne marche pas bien avec. Il fallait utiliser RestAngular à la place. Ce qui était aussi un choix qu'on aurait pu faire. Simplement, pareil, on essaie d'être sur des technos, on va dire, normales. Moi, ça me gênait de ne pas être sur le... Tu sais, le ressource d'AngularJS normal. Parce qu'on voulait être sur le truc par défaut. Après, je dis ça... On essaie de garder la philosophie. On garde toujours l'outil de base. Sur Gipster 2, on a déjà changé d'avis. Pour le routeur, on est passé sur UI routeur qui n'est pas le routeur par défaut d'AngularJS. Parce qu'il est mieux. Donc, voilà. En gros, je me contredis moi-même des fois là-dessus. On a un souci. C'est qu'on veut être avec les outils de base et laisser les gens les modifier s'ils veulent. On ne veut pas faire tous les choix pour vous parce qu'après, sinon, il n'a plus trop spécifique. En même temps, si on ne prend pas les bonnes technos, on a un truc trop basique et ce n'est pas bien non plus. Donc, le curseur, il est compliqué. C'est bon. Alors, Gipster 2. Oui. What's new ? Ah, j'ai un super doc. Non, what's new ? La partie du plus basse est vachement améliorée. Donc là, ce que j'ai fait, quand on rajoute des champs, ça marche tout seul. On n'avait pas ça comme ça. Ah oui, non. Le gros, gros boulot qu'a fait d'ailleurs Jérôme Mirk. C'est la partie AngularJS qui est entièrement refaite. qui est franchement pas évidente. C'est toute cette partie-là. Donc ça, avant, on avait un gros fichier routeur avec tous les routeurs, un gros fichier contrôleur avec tous les contrôleurs. Maintenant, tout est proprement séparé. C'est un boulot colossal à faire. C'est ça qui a pris le gros du temps. Et ça, vous le gagnerez après, quand les projets vont grossir. Ah oui, si je vais dans Entities ici. Vous voyez, les entités que j'ai créées sont maintenant ici. Et vous voyez, mon client, il est là avec un contrôleur, un routeur, des pages HTML. Et puis tout est au même endroit aussi. Parce qu'avant, on avait une partie, javascript, une partie HTML par exemple. C'est-à-dire qu'on avait des contrôleurs entre eux qui n'avaient rien à faire et qui bossaient du HTML qui était ailleurs, qui était mélangé avec d'autres HTML, mais qui ne correspondaient pas. Donc là, la modularisation, il y a un gros, gros boulot là-dessus. Après, il y a un certain nombre d'autres choses qui sont moins critiques. Je pense que ça, c'est ce que voient le plus les gens. C'est Liquibase et AngularJS, c'est gros. Beaucoup de boulot là-dessus. Et la release, elle est où ? La release, elle est là. Non, en fait, là, en fait, dans ma démo, je suis sur des versions snapshot de Liquibase. Mais en fait, là, on a tout testé, tout marche bien. Et Liquibase, il va réaliser aujourd'hui ou demain. Et à partir du moment où lui l'a réalisé, nous, on peut réaliser derrière lui. Mais donc là, comme tout est OK, il n'y a pas de souci. Et après, moi, il faut que je finisse encore des tests. Je n'ai pas tout testé avec MongoDB. Enfin, les options bizarres, on va dire. MongoDB avec O2, avec des websockets, et du Java 7. En fait, ce que je fais, c'est que je teste tous les cas principaux. Et après, les cas bizarres, je m'amuse à faire tous les cas les plus tordus. Et généralement, je vois tout. Mais après, je pourrais peut-être en manquer. Donc ça, ça va me prendre un peu de temps. Ah, et j'ai un petit truc aussi qui va m'améliorer la vie. Alors ça, c'est que pour moi. Et si vous l'utilisez, ce serait sympa que vous l'utilisez. Enfin, vous fassiez comme ça. Vous aurez une question sur Jibster2, qui vous propose de m'envoyer des stats de manière anonyme. Et ça, c'est vachement intéressant pour moi, parce que je sais quel générateur vous utilisez, quelles options vous prenez. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je ne bosse pas trop sur GumpJS. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Je vais peut-être voir dans les stats que plein de gens l'utilisent. Ou je vais peut-être voir que personne ne l'utilise. C'est ça qui va me permettre à plus tard de pousser une option ou une autre, d'en tester plus une qu'une autre. Parce qu'aujourd'hui, je teste sur moi ce qui me plaît. Mais peut-être que ce qui me plaît, ce n'est pas ce qui me plaît à la plupart des gens. Après, c'est des stats entièrement anonymes. Je n'envoie pas les noms de package, je n'envoie pas le nom de l'appli, je n'envoie rien. C'est vraiment, est-ce que vous avez utilisé Java 7 ou 8 ? Est-ce que vous faites du MongoDB ou du PostgreSQL ? Ce genre de trucs-là. Et ça, si vous acceptez de m'envoyer les stats, ça sera utile pour justement mieux tester, mieux savoir ce qui est utile ou pas. Parce que pareil, inversement, les trucs pas utiles, on va les virer et ça nous a enlevé du boulot et on pourra plus se focaliser sur le reste. Voilà. Ça, c'est un petit tambour. C'est l'équipe de tambour. Ah oui. Eh bien non. Montée de version, c'est la merde. C'est la migration vers la 2. Non, non, non. Alors ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on l'a appelé 2 d'ailleurs, c'est essentiellement à code toute la partie angular, où on a tout cassé. On a aussi cassé les trucs en base. Il y a des choses qu'on a voulu modifier. En fait, jusqu'à présent, sur chaque version majeure, on essaie d'avoir une montée de version qui est possible. Ce n'est pas difficile. Le problème, c'est que tu modifies l'appli. Donc, on ne peut pas savoir. Tu vois, imaginons que tu pars dans le code de sécurité, tu modifies un truc là-dedans, un machin vraiment interne. Nous, on ne peut pas savoir que tu l'as modifié. Donc, en fait, quand tu réexécutes jipster par-dessus, il va se passer deux choses. Alors, déjà jipster, si je fais you jipster ici, ça va me réécraser mes fichiers. Si je fais you jipster entity client, vous savez, quand j'ai créé le client, il va aussi sauvegarder la conf. Donc là, il va me proposer, c'est là où on avait mis le Twitter, je crois. Montre-moi les différences. Voilà. Il voit bien qu'on a eu Twitter. Donc j'ai Youman qui m'aide, qui va me dire, ça, tu vas modifier, ça, ça ne l'est pas. Très franchement, moi, je n'utilise pas ça. J'écrase tout comme un bourrin. Et avec git, je regarde, parce que git va me faire pareil. Je préfère faire du git. Après, c'est un choix. Ça peut être ? Ah, pour mettre rajout. Compliqué. Je ne sais pas. Là, en gros, à partir du moment où vous avez modifié des choses générées, nous, on peut juste vous faire des diffs et vous dire, bah là, ça fait modifié. Et prenez-le ou prenez-le pas. Alors, jusqu'à présent, sur la 1, et on va essayer de faire pareil, sur la 2, on essaie d'avoir une montée de version simple. Si on efface des choses, on le met, enfin, on le log, on le documente aussi à chaque fois dans les release notes, tout est documenté. Normalement, ça se passe bien. Et c'est pour ça aussi qu'on a appelé la V2 V2. Parce que là, on a osé casser des trucs. Il y a un moment où il fallait casser des trucs. Donc... Et là, j'ai un document Google Docs de je ne sais pas combien de pages. On explique tout ce qu'on a modifié. Que la personne qui veut une montée de version puisse le faire. Mais je n'ai pas dit que ce serait évident. Après, c'est plus qu'on a fait notre appli et on reste sur cette version-là. Sauf s'il y a vraiment, je ne sais pas, une page de sécurité, un truc vraiment important. L'utilisation de base de Jeepster, c'était faire des petits applis rapides. En gros, nous, c'était chez Hippon pour les petits forfaits. Tu vois, il y a un client qui nous achète un forfait. On lui dit, on lui fait dans un mois. On parle là-dessus. Au bout du mois, c'est fait. Enfin, on veut bien qu'en un mois, on va torcher un truc complet. Donc ça, c'était l'idée de base. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit d'ailleurs là dans ma partie AngularJS. On est en train de viser des choses plus grosses. C'est pour ça que je suis modulaire. Effectivement, là, on aura plus de problèmes de montée de version. Sur un projet d'un mois, ce n'est pas grave. Sur un projet d'un an, c'est plus grave. Donc, on y fait attention après. Forcément, il y a une limite. Ça, c'est... T'es en mort ? Merci beaucoup. Merci Julien. Si vous êtes partant, on a quelques bouteilles qui sont pas vraiment au frais, mais il fait pas très chaud, ça compte bien. Avec des galettes des rois. Et pour ceux qui veulent rester manger avec nous après, qui ont encore un petit creux, vous êtes les bienvenus.